Pour présenter Jean Tirole et le livre, on pourrait prendre le contre-pied de la vision médiatique. J'ai lu quelques portraits, je t'ai entendu sur deux radios, et je dois dire que la présentation qui a été faite, les questionnements des journalistes m'ont souvent surpris, et à quelques reprises même choqué. Les journalistes qui se plaignent très souvent du refus de comparaître que les universitaires leur opposent très régulièrement, le jour où il y a un intellectuel d'envergure mondiale qui accepte de se déplacer dans un studio de radio, on voit bien qu'ils ne savent pas toujours profiter pleinement de l'opportunité qui leur est offerte pour approfondir un certain nombre de questions. Sur une station notamment, tu as été, tu n'as pratiquement jamais pu terminer une phrase sans être interrompu, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Donc en quelques minutes, portrait donc en contraste, en trois points, et on sait pourquoi les journalistes aujourd'hui s'intéressent beaucoup à Jean Tirole, ils auraient dû l'inviter déjà il y a dix ans, quand Jean Tirole a reçu la médaille d'or du CNRS. La médaille d'or du CNRS, c'est la distinction la plus prestigieuse dans le monde scientifique français, elle est délivrée une fois l'an, et donc dans le monde des sciences sociales, on connaît très peu de récipiendaires. Ceux qui ont eu la médaille d'or du CNRS s'appellent Claude Lévi-Strauss, Jean-Pierre Vernon, il s'appelle Pierre Bourdieu, très très peu nombreux, il y a eu Maurice Allais aussi, l'autre prix Nobel d'économie, une médaille d'or qui récompensait aussi ton intérêt pour les sciences sociales plus largement. Deuxième point, dont les journalistes insistent bien sûr à juste titre sur la renommée internationale du professeur Tirole, près de 200 articles scientifiques, dix livres, le docteur puis le professeur, le docteur du MIT puis le professeur au MIT, il faudrait aussi parler un peu plus du Toulousain, du Toulousain d'adoption de l'homme posé, courtois, incroyablement curieux de tous les soirs. Je peux en témoigner parce que j'ai la chance, le privilège de siéger au comité de pilotage de l'IAST, l'Institute of Advanced Studies of Toulouse, que tu as créé, que tu as mis en place pour faciliter l'interdisciplinarité et pour aussi contribuer à l'ouverture internationale des autres disciplines du site toulousain, dont l'histoire, la psychologie, la sociologie du Mirail. Les journalistes aussi cherchent, encore plus classiquement, à faire entrer le scientifique dans l'actualité et dans leur catégorie partisane d'entendement et d'entendement politique. Alors, les journalistes, je pense là encore à une citation du service public, un journaliste par ailleurs très très estimable d'alternative économique, te présente comme le défenseur des préconisations du MEDEF, puisqu'en effet, on va y revenir, tu plaides pour un État plus modeste, pour un contrat de travail unique. Mais à ce jeu-là, on pouvait aussi citer tout autant d'exemples dans ton livre d'affirmations qui pourraient être assimilées aux partis de gauche et même parfois aux gauchistes. Quand tu écris, par exemple, que l'enseignement supérieur repose sur un vaste délit d'initié, que les gains sont parfois privatisés après que les pertes ou les investissements aient été socialisés, que des parachutes dorés ont récompensé les sous-performances de dirigeants, ou encore, je cite toujours, que les migrants sont plutôt une chance pour un pays, y compris pour ses salariés, une conclusion qui n'a manifestement rien d'une évidence pour les dirigeants, y compris pour notre actuel Premier ministre socialiste. Alors, tu es surtout un fou de recherche, pour reprendre l'expression que tu empruntes à Jean-Jacques Laffont, une grande autre personnalité de l'essence économique toulousaine aussi, pour qui aussi tu as fait ce choix de venir à Toulouse. Alors, on lit avec grand intérêt ce livre. J'ai lu d'une traite ou presse, malgré les 640 pages. On ne va pas se mentir, des passages plus ou moins difficultueux. Il y a aussi des passages qui sont dérangeants, qui dérangent, en tout cas, le sociologue de gauche que je suis. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est surtout très, très instructif, vraiment lisible, illustré, varié. On peut même lire les chapitres dans le désordre. Tu prouves ainsi en acte qu'on peut comprendre les avancées de la science économique. Sur le plan formel, c'est important de le dire, il n'y a pas une équation dans le livre. Par contre, il y a des petits jeux accessibles, des clins d'œil à Coluche, à Mary Poppins, à Kevin Kostner. Il y a des commentaires de films, de l'humour. Tu vas jusqu'à citer Mao, que sans fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent. Et on entrevoit bien aussi, en filigrane, à la lecture de ce livre, l'enseignant, le pédagogue, Jean Tirole. Donc ce livre qui est surtout un exercice très réussi de valorisation, plutôt que de vulgarisation, de valorisation de la recherche en sciences économiques. Et un formidable outil de discussion pour lancer, finalement, le débat, à un an, presque jour pour jour, de l'élection présidentielle. On peut ne pas être d'accord, bien sûr, peu importe au fond. Le livre invite aussi aux justifications des prises d'opposition des uns et des autres et à se justifier. Alors, premier thème qu'on peut aborder ensemble, le rôle, les rôles du chercheur. Alors, tu évoques plusieurs typologies, plusieurs postures, en fait, de chercheurs en sciences économiques et plus largement en sciences sociales, notamment le renard et le hérisson de Berlin. Quand Guilhem, lui, il distinguait les anges et les démons. Les anges sont les mathématiciens, justement. Les mathématiciens qui peuvent rester dans la noblesse du ciel des idées. Et puis, alors, contre exemple, c'est le sociologue qui est donc sur le terrain, qui est un corps interagissant avec le réel, qu'on sollicite beaucoup, le sociologue. Alors, toi, tu pouvais rester, finalement, dans ta tour d'ivoire et tu as fait le choix de descendre dans l'arène. Donc, pourquoi, première question, pourquoi être descendu, avec ce livre notamment, dans le débat politique ? D'abord, merci Éric, merci pour cette très gentille présentation. Et puis aussi d'animer ce débat. Je crois que ta présence va être extrêmement utile. Et puis, merci aussi à la médiathèque pour son spécialité. Ombre blanche qui organise ça. Et puis, les PUF, mon éditeur, Marine Salès, est présente ici, représente les PUF. Et merci surtout à vous, tous et toutes, d'être là pour cet échange, parce que j'espère qu'il y aura aussi un échange et que ce ne sera pas simplement une discussion entre Éric et moi. Donc, oui, ma vie, c'est la vie d'un chercheur, d'un fou de recherche, comme disait Jean-Jacques Laffont. Donc, j'ai passé beaucoup de temps et je passe toujours beaucoup de temps dans mon laboratoire à la manufacture des tabacs avec les étudiants et mes collègues, ce qui est ma vraie passion. Et c'est vrai qu'au moment du prix d'avance... J'ai toujours intervenu, je suis intervenu dans le débat public, mais de façon... avec des experts. C'est-à-dire que ma vie, c'était de parler au-delà de ma recherche, de parler avec des experts dans les ministères, dans les entreprises, dans les autorités indépendantes, mais jamais au grand public. Et là, je fais un peu mon mea culpa, peut-être parce que c'est pas facile, je l'explique dans le livre, c'est pas toujours facile, finalement, d'être impliqué parce qu'il faut rentrer dans la cité et effectivement parler dans les médias avec tous les problèmes que ça peut poser pour un chercheur, avec ses doutes, avec la possibilité d'étiquetage, comme ce que disait Eric tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer une boîte à outils, de réfléchir, de faire réfléchir. Et c'est vraiment important, d'ailleurs, qu'on soit d'accord ou pas. C'est pas important. L'important, c'est de débattre et de débattre des idées. Mais évidemment, pour un sociologue ou un économiste, on est tout de suite dans la vie politique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc, moi, je suis très content si mes idées sont reprises, que ce soit par les syndicats patronaux ou les syndicats des salariés, par la gauche, par la droite. Moi, ce qui m'importe, c'est d'apporter des idées. Et puis, si ces idées passent, tant mieux. Mais c'est pas mon travail. Mon travail, c'est pas celui d'un politique. Il faut que je fasse très attention à rester dans mon élément, qui est le travail d'un chercheur, et de dire, en gros, ce que, à l'instant T, ma recherche m'a appris. Et puis, je peux me tromper, mais disons que voilà, aujourd'hui, ce que me dit ma recherche, c'est ça. Alors, pourquoi ce livre ? Tout simplement parce qu'après le prix Nobel, j'ai rencontré beaucoup de gens dans des lycées, dans les universités, dans les grandes écoles, dans la rue, dans des rencontres diverses. Ils m'ont dit, ben oui, mais exprimez-vous sur ce que dit votre science. Et donc, là, je me suis un peu forcé. Et puis, finalement, je me suis pris un peu au jeu en disant, ben, c'est peut-être intéressant aussi de partager, et c'est un peu ma responsabilité, de partager un petit peu ce que j'ai appris. Tu dis que l'économie, donc, aspire à améliorer le monde. C'est le but de l'économie pour toi ? C'est un peu, effectivement, la raison d'être d'un chercheur. C'est pas seulement un économiste. Toi, en tant que sociologue, politologue aussi, tu as les deux, tu essaies aussi de rendre le monde meilleur. Donc, c'est le bien commun. Ce qu'on remarque, évidemment, on vit aujourd'hui dans une société de marché, dans pratiquement tous les pays au monde. Et cette société de marché a tous les avantages des marchés, mais aussi tous les inconvénients. Donc, il y a des défaillances du marché. Et c'est important que l'État corrige ces défaillances du marché. Donc, il participe au bien commun, les intérêts individuels n'étant pas toujours en phase avec l'intérêt général, que je reprends comme étant le bien commun. À ce moment-là, l'État doit participer et corriger les défaillances de marché. C'est son rôle. Alors, parfois, l'État lui-même est le problème. C'est-à-dire que l'État, au lieu de corriger les défaillances de marché, en fait, est le problème lui-même, parce qu'il va à l'encontre du bien commun. On le voit bien dans les décisions de long terme, par exemple. On voit bien que dans des domaines comme le réchauffement climatique, le problème de la dette qu'on laisse à nos enfants, les retraites qu'on laisse aux enfants, la dette publique, le chômage, l'éducation, tous ces problèmes, les inégalités, on voit que l'État ne joue pas son rôle, qui devrait être un rôle d'acteur de long terme. Évidemment, l'État est dicté par les politiques. Les politiques, je ne jette pas la pierre, eux-mêmes ont leurs échéances, qui sont des échéances électorales, dont les élections, qui sont des incitations à court terme, évidemment. Et donc, ils réagissent, et c'est normal un petit peu, aux échéances auxquelles ils font face, à leurs incitations. Et parfois, l'État, au lieu d'être justement un facteur de bien commun, va à l'encontre du bien commun, en particulier dans le long terme. Et en même temps, il y a des débats au sein même de la science économique. C'est-à-dire qu'un des grands intérêts aussi de ce livre, c'est de réhabiliter le politique. Et tu le dis à plusieurs reprises, il y a des choix de sociétés qui sont faits. En même temps, tu dis que les économistes n'ont pas à être les décisionnaires, qu'ils apportent leur connaissance. Mais il y a aussi des accents, parfois, dans le livre, j'allais dire, de physique sociale, à l'Auguste Comte, côté Saint-Simonien, peut-être. D'ailleurs, tu t'inscris peut-être aussi dans cette tradition, cette glorieuse tradition des ingénieurs, des ponts et chaussées, grand corps de l'État dont tu es aussi. Et en même temps, on sait qu'il existe des débats au sein même de la science économique et que ce pluralisme de la science économique est nécessaire, sans doute. Alors, quelle est ta position sur cette question ? Est-ce que l'économie peut vraiment se revendiquer comme science exacte ? Dans quelles mesures ? Jusqu'où ? Et est-ce qu'il n'est pas important, justement, qu'il y ait des débats aussi entre économistes eux-mêmes ? Alors, il y a un peu deux questions dans ta question. La première, c'est est-ce que l'économie est une science ? Et à mon avis, la réponse est oui. Est-ce que c'est une science exacte ? La réponse est non. Donc, c'est une science dans la mesure où l'économiste va faire des hypothèses, va expliciter ces hypothèses, va construire un modèle qui est toujours une simplification importante de la réalité. C'est un peu la substantifique moelle qu'on essaie de prendre dans un modèle. Et donc, elle fait des hypothèses, des hypothèses qui sont réfutables, qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Donc, ça, c'est bien explicité. Après, elle utilise la logique pour arriver à des conclusions. Ces conclusions peuvent servir soit à la stratégie d'entreprise, soit à la politique publique, soit à d'autres choses. Donc, on a des conclusions. Et puis, évidemment, il y a un retour par l'empirique, parce que le modèle ne vaut que ce qui est qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, il y a la logique pour vérifier le raisonnement. J'aime beaucoup cette phrase de Danny Roderick, qui est un collègue de Harvard, qui dit, nous, on utilise des modèles, on utilise des mathématiques, non pas parce qu'on est intelligent, mais parce qu'on n'est pas intelligent. On est juste assez intelligent pour comprendre qu'on n'est pas intelligent et qu'on se trompe souvent dans notre logique. Et donc, l'idée, c'est qu'on arrive à des conclusions logiques à partir des hypothèses. Et après, on teste ça. Il y a trois façons de tester. La première, c'est d'utiliser des données historiques, quand on en a. Donc, on fait ce qu'on appelle l'économétrique et de la statistique appliquée à l'économie. La deuxième, c'est de faire des expériences contrôlées, comme on fait, d'ailleurs, dans d'autres sciences sociales et des sciences naturelles. Pasteur, quand il essayait ses vaccins contre l'antrax, il faisait des groupes de contrôle. Il prenait des moutons de façon aléatoire. Il les mettait 25 dans une case et 25 dans une autre case. Et il donnait un traitement juste au 25 pour voir un peu les différences statistiques. Ça, on fait aujourd'hui systématiquement en économie. Vous connaissez peut-être les travaux d'Esther Duvelot sur le développement, par exemple, où elle fait des expériences de ce type, mais il y a beaucoup d'autres expériences. Donc, sur le terrain, et puis il y a aussi des expériences en laboratoire, comme les psychologues, comme beaucoup d'autres sciences. On fait des expériences en laboratoire. À UTA, on a un laboratoire d'économie expérimentale. Donc, on teste. On s'aperçoit que nos théorèmes, nos résultats, nos théories ne sont pas toujours parfaites. Évidemment, on se trompe. Donc, il faut corriger le tir. Soit les hypothèses ne sont pas bonnes, soit on a oublié quelque chose. Et donc, c'est un aller-retour permanent entre la théorie et l'empirique. Alors après, est-ce que c'est une science exacte ? Non, pour plusieurs raisons. On n'est pas dans la mécanique newtonaine qui, elle-même, n'est pas vraiment une science exacte, mais qui est presque exacte dans certains domaines avec toutes certaines hypothèses. Non, on est dans une science sociale et humaine qui peut être bonne pour certaines choses, mais pas pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'on est bon, par exemple, à prédire les facteurs, les facteurs qui, par exemple, vont donner naissance à une crise en Europe ou une crise bancaire, etc. Par contre, à mesurer exactement si cette crise va arriver et à quelle date elle va arriver, nous sommes assez mauvais pour différentes raisons. D'abord, on n'a pas l'information, les données pertinentes. Parfois, nos théories ne sont pas suffisamment bonnes aussi. Et puis, il y a des phénomènes typiquement de sciences sociales qui sont des phénomènes auto-réalisateurs qui font que, par exemple, si on court tous ensemble, on a intérêt à courir aussi. Ça peut être la spéculation contre une monnaie souveraine. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Je pourrais vous donner d'autres exemples du monde réel hors économie. Donc, on a ces phénomènes qui rendent difficiles. Mais ce n'est pas la seule science. Si vous parlez à un médecin qui essaie de prévoir, il peut vous dire vous avez une chance de cancer ou de factus, mais il ne peut pas vous dire exactement quelle date. Si même ça va se passer, à quel moment ? Un sismologue va dire vous êtes dans une région où il peut y avoir des tremblements de terre, mais il est incapable de vous dire que ça va se passer dans trois secondes ou dans trois ans où ça va se passer du tout. Donc, c'est une science qui n'est pas une science exacte, il faut le comprendre, mais ça les attribue une science. Alors, ça, c'était la première question d'Éric. Ta deuxième question, c'était un petit peu sur... Je ne sais pas si tu veux reprendre. Oui, c'est sur le... La science économique aussi, aujourd'hui, occupe de fait, historiquement et socialement, une position toujours plus dominante au sein des sciences sociales et à l'intérieur même de la science économique qui reste un champ de lutte. Bon, il y a des paradigmes qui sont en opposition et donc, le paradigme de l'individualisme méthodologique, notamment, va distinguer des économistes orthodoxes des autres qui revendiquent aussi leur place au soleil de l'économie et avec lesquelles il est important aussi de débattre. Absolument. C'est un peu aussi pour ça qu'on a essayé, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, de créer un institut pluridisciplinaire où on a une douzaine de conférences par an et plusieurs séminaires toutes les semaines qui réunit des économistes, des psychologues, des politistes, des juristes, des biologistes aussi. On travaille beaucoup avec les biologistes. On a une coopération avec Paul Sabatier qui est très forte. Donc, on a ces... pour comparer parce que finalement, on s'intéresse aux mêmes personnes, aux mêmes groupes sociaux, aux mêmes individus, aux mêmes pays et donc, c'est vrai qu'on a intérêt à s'enrichir. Alors, nous, économistes, c'est vrai qu'on a, au XXe siècle, on a divergé des autres sciences humaines et sociales. On s'est construit notre paradigme d'une certaine manière mais en s'appauvrissant. C'est-à-dire que la science économique est plus pauvre qu'elle l'était au début. Alors, elle est plus forte dans certains domaines. C'est-à-dire qu'elle a fait énormément de progrès dans le sens explicatif, dans le sens normatif mais par contre, elle s'est appauvrie. Alors, par exemple, en psychologie, ça c'est clair. On voit très bien qu'on a oublié un peu tous les biais cognitifs, on a oublié les problèmes de procrastination, on a oublié tous les problèmes de psychologie sociale, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu de l'économie jusqu'à 20 ans. Et puis, la sociologie aussi, ça c'est une autre chose. Beaucoup de choses se font, alors, c'est vrai que se font beaucoup dans l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on parle de l'individu mais parmi ces institutions, ce qu'on incorpore de plus en plus, effectivement, c'est toute la pression sociale et l'aspect social que ça peut être. Donc on a beaucoup de travaux maintenant dans les grandes vues scientifiques en économie qui portent sur des choses comme le mimétisme, sur les phénomènes de groupe, sur les phénomènes d'identité, sur les phénomènes de signalement. Alors le signalement, c'est un thème général. Quand on essaie de signaler, c'est très... Darwin avait parlé de ça, après, Veblen, un sociologue, mais évidemment, en France, on avait Baudrillard, on avait Bourdieu, enfin, il y a Spence en économie et d'autres. C'est effectivement le fait de prendre des actions qui sont coûteuses afin de montrer qu'on est fort, qu'on est généreux, qu'on est brillant, etc. Donc, ce qu'on fait dans la société tous les jours, évidemment. Et donc, il faut se rapprocher. ces sciences doivent se rapprocher entre elles, sachant qu'évidemment, elles ont aussi leur particularité. Nous n'utilisons pas tous les mêmes méthodologies, mais il faut se parler parce qu'en fait, on parle des mêmes objets, on étudie les mêmes groupes sociaux, les mêmes personnes, et donc, il faut s'ouvrir. Alors, au sein de l'économie même, il y a aussi un débat au sein de l'économie même, donc il y a la question des liens entre sciences sociales, et puis, au sein de l'économie même, il y a des débats, effectivement, sur le pluralisme. C'est en France en particulier, avec cette question de savoir si on devait avoir plusieurs sections en économie. Et moi, certains d'entre vous le savent peut-être, je m'étais exprimé contre. Non pas parce que je pense qu'effectivement, il faut beaucoup de pluralisme, et d'ailleurs, il y a beaucoup de débats parmi les économistes qu'on appelle orthodoxes, qui est la tendance un peu dans le monde entier, un des problèmes que j'ai, c'est effectivement à définir hétérodoxe, j'ai un peu des problèmes à savoir ce qu'un économiste est hétérodoxe, si c'est s'intéresser aux sciences sociales, je suis un des plus hétérodoxes des économistes dans ce cas-là. Si c'est d'être keynésien, il y a énormément d'économistes qui sont keynésiens, donc c'est un petit peu compliqué, mais il y avait ce débat sur, effectivement, est-ce qu'on devrait créer une deuxième section, et pour moi, ça allait à l'encontre du dialogue, ça allait à l'encontre du dialogue, parce que si on commence, et c'est vrai dans d'autres sciences, on pourrait avoir une seconde section en sociologie, en sciences politiques, en climatologie, ou en d'autres choses, si on commence à séparer les gens, ils ne se parlent plus, alors peut-être qu'ils ne se parlent pas assez aujourd'hui, mais ça me paraît très important, il y a un dialogue, et si vous participez à des conférences, si vous envoyez vos travaux dans les revues scientifiques, il y a des débats qui sont féroces parfois, très polissés, mais aussi féroces, justement, de paradigmes, et les chauchons, si vous prenez par exemple l'économie comportementale, je suis un grand fan et je travaille sur l'économie comportementale, il y a 20 ans, c'était une toute petite minorité qui s'est développée et qui maintenant est devenue mainstream et dans toutes les grandes universités mondiales, mais il y a 20 ans, ils étaient vraiment une toute petite minorité, si vous prenez la macroéconomie, 1970, c'était pensée quasi unique, elle était keynésienne, donc jusqu'en 70, tout le monde était keynésien, et puis après il y a une contestation par les néoclassiques, je ne sais pas comment ceux de l'école de Minnesota, donc il ne s'est pas développé à Harvard ou à MIT ou à Stanford, il s'est développé un peu à la marge, et puis c'est devenu un paradigme dominant, et maintenant on voit un retour du keynésianisme, mais un nouveau keynésianisme, je faisais de la recherche aujourd'hui avec un jeune professeur français de Harvard, Emmanuel Fary, qui est à Toulouse pour quelques jours, et lui avec Ivan Verning qui est un argentin aussi du MIT et qui est aussi à Toulouse aujourd'hui, sont en train de révolutionner les théories keynésiennes, mais sous un angle nouveau, parce que Keynes avait dit des choses formidables, avait dit des stupidités également, et donc il n'avait pas parfois toujours les bons modèles, donc c'est une source d'inspiration, et aujourd'hui on voit effectivement ce mouvement de balancier, et ce qui est important c'est qu'il puisse y avoir des courants, qu'on puisse faire des paris scientifiques, je dirais, c'est-à-dire que il y a des universités qui ont fait des paris scientifiques sur l'économie comportementale, ou à l'époque sur l'économie monétariste anti-keynésienne, et qui ont apporté beaucoup, avec un paradigme, moi je viens du MIT, donc j'étais plutôt keynésien d'esprit évidemment, parce que l'MIT c'était le temple du keynésiennisme, mais ils ont apporté quelque chose, ils ont apporté une nouvelle méthodologie, ils ont apporté des réflexions, ils ont monté les limites du keynésiennisme, et maintenant c'est en train de se reconstruire, donc il faut qu'on puisse faire des paris scientifiques, et ça me paraît tout à fait normal, et à ce sujet je dirais deux choses, la première c'est que en tant que scientifique je veux que mes collègues puissent faire des paris scientifiques, et la France a ce problème d'être trop centralisée, on a en théorie des universités autonomes, mais qui ne sont pas si autonomes, dans un certain nombre de disciplines, il y a encore des sections nationales, qui s'appellent le CNU dans l'université, au CNRS, il y a les comités nationales, c'est encore très très centralisé, et donc l'idée que des universités fassent des paris scientifiques sur ce que je fais, ou ce que les hydrologues font, ça me paraît quelque chose de très naturel, c'est une concurrence dans les idées qui me paraît absolument centrale dans la science, et en France on souffre de cette centralisation qui veut que tout le monde finalement se coopte au niveau national, et je trouve ça assez dommage, parce que du coup on a des phénomènes majoritaires, et ces courants scientifiques dont je parlais par exemple le courant monétariste ou le courant comportementaliste auraient eu du mal à émerger dans un système centralisé majoritaire et c'est un petit peu dommage. L'économie contemporaine c'est notamment Esther Duflo que tu cites plusieurs reprises aussi dans le livre, alors du coup les économistes cherchent bien à répondre à cette boutade que je connais par l'intermédiaire de Hirschman aussi, un économiste qui est beaucoup intéressé à la science politique et la boutade de Dennis Robertson économiste qui disait de quoi les économistes font-ils l'économie et répondez de l'amour sous toutes ses formes donc aujourd'hui on est d'accord les économistes cherchent tous à intégrer les questions de civisme de moralité de tout ce qui relève de l'amour au sens large aussi une autre question plutôt un point que je voulais profiter un peu de l'événement pour évoquer ces nouvelles missions qui sont aujourd'hui imposées aux enseignants chercheurs une très belle formule tu dis qu'on ne demandait pas à Adam Smith de faire des prévisions de rédiger des rapports de parler à la télévision de tenir un blog et d'écrire des manuels de vulgarisation c'est aussi un point qui est important c'est les dangers aussi aujourd'hui qui pèsent sur le métier avec toutes ces missions nouvelles et notamment la bureaucratie universitaire bon mais je pense que on est tous d'accord là-dessus deuxième thème peut-être autre question que tu as évoqué c'est la question que pose la reine d'Angleterre à propos de la crise de 2008 que tu as mis en exergue du chapitre pourquoi personne n'a rien vu venir notamment les économistes les économistes dont tu disais qui font profession de faire des prévisions notamment alors quelles sont les causes finalement de cette crise de 2008 et donc pourquoi les économistes n'ont pas su voir venir cette crise ou je me trompe peut-être peut-être certains l'ont vue alors oui il y a certains qui l'ont vue mais il faut toujours se méfier des gens qui prédisent parce qu'il y en a qui prédisent une crise tous les ans il faut quand même expliquer aussi pourquoi ils sont sûrs d'avoir raison ils sont sûrs d'avoir raison c'était la boutade de Samuelson qui disait qui se moquait des économistes qui faisaient des prévisions c'était sur les récessions et donc il disait oui les économistes ont réussi à prédire 9 des 5 dernières crises économiques ou des 5 dernières récessions économiques non alors déjà juste puisqu'on entre dans le domaine de la finance je voudrais déjà dissiper une ambiguïté souvent on entend que les économistes croient au marché efficien c'est-à-dire des marchés où les valeurs des actifs que ce soit la bourse que ce soit les obligations ou autre chose finalement représentent la vraie valeur de l'actif et c'est quelque chose sur lesquelles les économistes ont beaucoup travaillé justement il y a certains économistes qui pensent que les marchés sont efficients mais c'est une minorité et il y a au moins 4 ou 5 raisons sur lesquelles on a beaucoup travaillé pour lesquelles les marchés ne sont pas efficients il y a quand même un grain de vérité c'est-à-dire que les prix des actifs ne sont pas complètement aléatoires comme de même que le prix de votre terrasse s'il y a le métro qui se construit à proximité le prix de votre terrain va augmenter donc c'est pas complètement aléatoire non plus les prix des actifs ils reflètent d'une certaine manière la vraie valeur mais par contre il y a des divergences et ces divergences sont plusieurs sources la première source ce sont les bulles dans ma thèse que j'ai faite au MIT j'avais écrit un article sur les bulles avec Olivier Blanchard qui avait aussi travaillé sur les bulles et ça fait 30 ans que je travaille sur les bulles donc les bulles ça crée une divergence entre le prix de l'actif et sa valeur réelle c'est à dire que la valeur par exemple de l'or est bien supérieure à la valeur physique de l'or si on utilisait dans l'industrie est bien supérieure la valeur d'un tableau à part si vous oubliez l'aura qui est de sentir le fait que c'est un tableau qui a été peint par le maître par Picasso plutôt qu'une réplique parfaite que vous ne pouvez pas distinguer à l'oeil nu qui vous procure le même plaisir visuel il y a un côté bulle dedans si vous voulez ou un vermillon ce tableau rare de 1849 c'est une bulle parce que sa valeur réelle ne vaut pas grand chose c'est vrai c'est vraiment entièrement une bulle et donc il y a ça il y a le fait que les prix des actifs peuvent se geler il y a différentes causes qui ont été l'arbitrage limité il y a différentes raisons pour lesquelles les marchés financiers ne sont pas efficients ça c'était un peu une digression pour dire parce qu'on dit souvent les économistes croient que les marchés financiers sont efficients ça c'est la première chose alors quand on voit la crise je dirais les économistes sont responsables et pas responsables ils sont responsables c'est vrai que certains économistes ont des conflits d'intérêts mais ça c'est pas spécifique à l'économie si vous avez n'importe quel chercheur qui a un conflit d'intérêts il va peut-être dire des choses en public ou dans des rapports qui ne sont pas ce qu'ils diraient ou elles diraient dans un séminaire ou dans une revue scientifique donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu et c'est pour ça que c'est très important je pense quand on fait de la recherche appliquée et qu'on fait des préconisations de politique économique d'essayer aussi de publier cette recherche dans les revues scientifiques parce que là on vous coince assez vite si c'est des choses de complaisance on vous coince assez vite c'est vraiment une discipline intellectuelle qui est importante alors les économistes est-ce qu'ils ont prévu la crise oui il y en a qui avaient une bonne anticipation mais c'était quand même très minoritaire il faut bien le reconnaître les économistes ce qu'ils avaient prévu et ce qu'ils avaient analysé finalement c'est les ingrédients je crois que la plupart des ingrédients de la crise avaient été analysés alors souvent dans des revues très techniques pour être honnête on n'a pas toujours fait le passage vers les personnes qui régulent ce qui régule c'est l'état c'est les autorités prudentielles de régulation qui régulent les banques et les compagnies d'assurance et parfois ça se passe au ministère aussi et donc on n'avait pas toujours fait l'effort je suis un peu un mec mais un culpard aussi de diffuser notre science en plus on n'a pas toujours les données donc par exemple pour être très technique une des 7 ou 8 causes de la crise c'est les marchés de gré à gré c'est à dire qu'on a sauvé des entités comme AIG qui était une banque d'investissement qui avait signé des contrats très très complexes avec des banques la Société Générale et d'autres beaucoup beaucoup de banques dans le monde entier qui sont des contrats de produits dérivés qui sont des produits dérivés c'est essentiellement des produits d'assurance mais ça peut être dévoyé très vite comme je l'explique dans le livre qui sont des contrats extrêmement complexes ça on sait que c'est très difficile pour les régulateurs ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas très bien payés toujours d'analyser effectivement quel est le risque qui est encouru par les banques dans ce risque de contrepartie vis-à-vis de banques d'investissement comme AIG je pourrais donner d'autres exemples donc là on savait que c'était dangereux mais personnellement je peux vous dire que je n'avais aucune idée des grandeurs de la taille des expositions c'était faramineux de même les banques s'amusaient à titriser et à créer ces fameux conduits alors je ne vais pas rentrer dans le détail des conduits mais c'est des entités à qui elles donnaient des lignes de liquidité elles gardaient le même risque que si elles avaient à garder ces titres immobiliers par exemple sur leur bilan mais les exigences en capital ce qui permet d'assurer de créer un coussin pour la collectivité contre le risque de défaillance de la banque étaient diminuées par 10 donc c'était une faillite de la régulation et c'était à une taille massive c'est-à-dire que effectivement les banques ont abusé de ça et je pense que les gens qui sont dans leur tour d'ivoire ou qui étaient dans leur tour d'ivoire comme moi n'avions aucune idée il y avait les régulateurs il y avait deux groupes qui savaient il y avait les régulateurs ils ne savaient encore qu'à moitié parce que c'est des choses très opaques et il y avait effectivement quelques économistes qui étaient impliqués mais qui eux parfois avaient des conflits d'intérêts donc finalement on avait une information asymétrique et le thème de l'information est très important dans le livre il y a une information asymétrique qui rendait très difficile la régulation AIG et Lehman Brothers ils ont fait faillite pour le coup AIG a été sauvé Lehman Brothers on a fait faillite et AIG arrivait un ou deux jours plus tard et là ils ont arrêté les dégâts et ils ont dit on va sauver AIG mais regardez le scandale que ça pose quand même c'est à dire que on a sauvé les banques d'investissement américaines qui n'étaient pas qui n'étaient pas régulées d'habitude on sauve éventuellement des banques qui sont des banques régulées mais là les banques d'investissement elles avaient le beurre et l'argent du beurre c'est à dire qu'elles n'étaient pas régulées donc elles n'avaient pas toutes les contraintes mais en même temps elles ont disposé de l'argent public au moins en espérance mathématique au moment où elles ont été sauvées on les a aidées donc elles ont eu la liquidité de la banque centrale elles ont eu des renflouements alors qu'elles n'étaient pas régulées donc on peut discuter parce qu'une partie des réformes c'est justement essayer de faire en sorte qu'on fasse que les banques qui ne sont pas régulées le shadow banking ça s'appelle le shadow banking les banques de l'ombre ne puissent pas avoir accès à l'argent public c'est quand même quelque chose de base alors du coup tu n'es pas si éloigné du manifeste des économistes atterrés qui pour eux les racines de la crise de 2008 c'est la finance libéralisée la mondialisation débridée et le creusement des inégalités alors c'est trois sujets différents oui 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 sur la finance débridée oui tout dépend si Warren Buffett veut jouer avec des produits dérivés encore une fois ce sont des produits d'assurance pas de problème c'est son argent quand ça commence à toucher à l'argent des déposants des assurés et éventuellement des futurs retraités s'il y a des fonds de pension comme au Hollande aux Etats-Unis ou ailleurs là ça devient plus grave parce qu'ils sont en train de jouer avec l'argent des petits déposants ou des assurés et finalement de l'Etat parce que l'Etat vient toujours à la rescousse la plupart du temps revient à la rescousse et donc au long du risque systémique de toute façon il y a l'Etat qui vient l'Etat va venir soit pour éviter un risque systématique et effectivement des effets de domino sur les autres banques soit simplement pour sauver les petits déposants soit pour sauver l'accès des PME aux banques parce qu'il y a un savoir spécialisé des banques vis-à-vis des PME si la banque fait faillite les PME vont souffrir mais je dirais sur la crise de 2008 je voudrais insister sur ce fait c'est une défaillance de l'Etat on présente ça souvent comme une défaillance du marché moi je dirais certaines banques peu scrupuleuses se sont engouffrées dans les brèches de la régulation et dans cette mesure c'est une défaillance de l'Etat c'est l'Etat qui n'a pas joué son rôle et qui a laissé cette finance se développer et faire prendre des risques finalement aux contribuables aux Etats-Unis ça n'a pas été très grave finalement parce que les Etats-Unis sont redressés il n'y a pas eu tant d'argent perdu que ça mais quand on regarde l'Espagne ou quand on regarde l'Irlande on voit les conséquences que ça a pu y avoir d'abord sur les contribuables et puis après très vite sur les populations qui ont souffert à cause de ces excès mais est-ce que justement ça introduit la question des rapports de force à partir du moment où l'économie est mondialisée où les Etats sont endettés à qui profite la dette la dette profite aussi à des banquiers qui du coup diminuent la capacité d'agir des Etats et cette régulation devient d'autant plus compliquée que de fait on est peut-être les politiques en tout cas sont contraints par l'économique par le pouvoir économique par les multinationales par ces grandes banques Alors moi je dirais que c'est les Etats qui se mettent dans cette situation c'est-à-dire que l'endettement public est un choix un choix fait par les politiques qui sont prenons la France la France dans les Trente Glorieuses il y avait très peu de dettes publiques il n'y avait d'ailleurs pas de chômage et il y avait des dépenses des administrations qui étaient relativement faibles on était à 35% des dépenses des administrations publiques maintenant on en est à 57% donc il y a eu un choix de l'Etat et ça n'a rien à voir avec le service public c'est-à-dire qu'on peut être dans un Etat qui a un service public très développé qui a des dépenses importantes mais qui assure la finance derrière avec la fiscalité ou alors on peut avoir un Etat plus américain plus minimaliste avec moins de services publics moins de fiscalité mais il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux à partir du moment où un pays vit au-dessus de ses moyens qu'est-ce qui va se passer d'abord le pays va vendre des actifs c'est pour ça qu'en France Paris et la Côte d'Azur l'immobilier est de plus en plus possédé par les étrangers c'est pour ça que le CAC 40 est de plus en plus possédé par les étrangers et puis aussi il va s'endetter quand on consomme plus qu'on produit ça veut dire que l'épargne est insuffisante et donc les étrangers achètent vos actifs donc ils achètent l'immobilier dans la Côte d'Azur à Paris ils achètent le CAC 40 et puis ils vont acheter aussi la dette de l'état français et donc ça pose des problèmes parce qu'après l'état français devient tributaire c'est-à-dire que tributaire de finalement des marchés financiers et devient très fragile face aux marchés financiers et donc ça ça pose un problème les marchés financiers eux ils vont prêter que si c'est leur intérêt évidemment c'est pas de la philanthropie ils vont prêter que s'ils vont retrouver leur argent en moyenne et donc l'état est complètement coincé un état endetté a très peu de marge de manoeuvre c'est-à-dire que d'une part il peut avoir des problèmes pour faire de la relance on voit bien actuellement en Europe du Sud les états sont très endettés et ils peuvent pas faire de relance alors ils demandent à l'Allemagne de faire de la relance mais l'Allemagne ce qui serait bien d'ailleurs ce qui serait très bien pour nous tous mais l'Allemagne elle, elle, elle dit mais non nous on a pas de chômage pourquoi on fait de la relance c'est pas dans notre intérêt donc on fait de la relance pour profiter à l'Europe du Sud et donc là on perd un degré de liberté qui est la relance c'est la première étape et puis quand les choses vont mal on perd sa souveraineté on perd sa souveraineté parce que deux choses l'une ou bien on fait défaut sur la dette et dans ce cas-là ça veut dire qu'on équilibre son budget du jour au lendemain la Grèce a vraiment beaucoup souffert depuis 2010 mais il faut se rendre compte que s'il n'y avait pas eu le FMI la Troquia la Grèce aurait souffert encore plus ça peut vous paraître contradictoire mais ça veut dire qu'en 2010 au lieu d'aller vers un équilibre budgétaire primaire c'est-à-dire sans la charge de remboursement de la dette en 5-6 ans la Grèce aurait dû y aller du jour au lendemain parce qu'elle n'aurait plus accès au marché financier et donc la Grèce aurait souffert encore plus alors je voudrais défendre un petit peu le FMI ici je ne veux pas défendre toutes les politiques du FMI mais souvent ce sera difficile sur la politique africaine c'est pas toujours facile mais je voudrais dire aucun pays n'a besoin n'est obligé d'avoir recours au FMI le pays c'est toujours le pays qui demande d'avoir recours au FMI pourquoi ? c'est-à-dire que le pays ne peut plus s'endetter les marchés financiers n'ont pas confiance et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? le pays appelle le FMI pour se recrédibiliser pour dire voilà le FMI va surveiller nos politiques et cette politique va être plus vertueuse entre guillemets d'un point de vue budgétaire pas forcément effectivement il faut faire très attention de protéger les pauvres mais au moins d'équilibrer plus vers l'équilibre du budget lentement progressivement pour que le pays conserve l'accès au marché financier alors le problème de la Grèce est terrible parce qu'en général le FMI arrive et le FMI est dans le pays pendant 3 ans il y a une démocratie le pays est souverain donc le FMI peut imposer les conditions pendant 3-4 ans mais on ne peut pas rester dans le pays pendant 30 ans ce n'est pas possible or en Grèce ce qui se passe c'est que le paiement des intérêts va commencer en 2022 vraiment parce que ça a été renégocié complètement donc le remboursement de la dette grecque va commencer en 2022 jusqu'à 2040 à peu près et donc imaginez que la Troïka y compris le FMI reste en Grèce et continue d'imposer ses conditions pendant 30 ans 20 ou 30 ans c'est inimaginable donc là on fait face à un vrai problème c'est-à-dire que le FMI peut contraindre un pays pendant 2-3 ans à retrouver une politique qui est plus équilibrée et se recrédibiliser et pouvoir continuer à avoir accès au marché financier mais on ne peut pas rester dans un pays il y a une démocratie et il faut vivre avec et d'ailleurs on voit le mécontentement du peuple grec alors une partie de ce mécontentement n'est pas tout à fait honnête d'une certaine manière parce que les politiques grecques qui ont mis la Grèce dans cette situation-là évidemment blâment l'étranger et donc se disent c'est de la faute des étrangers et du FMI c'est le jeu classique qui se passe mais en attendant c'est le peuple grec qui souffre mais en même temps cet endettement il est lié d'une part au fait qu'il a fallu abonder les dettes privées notamment les dettes des banques et puis il est lié aux politiques keynésiennes de relance toute une tradition si on a eu les 30 glorieux c'est aussi parce qu'il y a eu un endettement qui pouvait atteindre 300% dans l'après-guerre et ce qui est normal quand il a fallu reconstruire et donc on s'est massivement endetté pour relancer cette économie et c'est par la croissance qu'on a pu se désendetter aussi progressivement et puis alors les grecs ils sont pris dans une injonction complètement contradictoire parce qu'ils sont dans la zone euro et du coup complètement dépendant des allemands ils ne peuvent pas dévaluer si ce n'est une dévaluation sociale je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai que dans toute économie il y a un endettement très fort pendant une guerre quand on emprunte pour une guerre alors en Angleterre on s'en est sorti en faisant de l'inflation c'est à dire qu'on a d'une certaine manière exproprié les créanciers on a dit ben voilà on dévalue on dévalue indirectement dans d'autres cas ça peut arriver par un défaut carrément mais tu as tout à fait raison je pense que les grecs peuvent se on leur part de responsabilité à partir des politiques qu'ils ont choisi le refus de collecter l'impôt ça me paraît complètement délirant pour prendre un exemple des réformes qui sont sur le papier mais qui sont pas des décrets qui sont pas sortis etc il y a un problème donc les politiques grecques ont clairement une responsabilité mais ils ont pas toutes les responsabilités et une partie du problème c'est que personne ne veut investir en grec aujourd'hui donc l'investissement n'est plus là à un moment il n'y a plus d'investissement c'est vrai qu'on crée plus d'emplois il n'y a plus de richesses qui sont créées et c'est un problème et Eric a tout à fait raison maintenant le problème de la Grèce c'est que la Grèce est dans l'euro ceci dit la Grèce ne veut pas quitter l'euro il faut se souvenir la Grèce ne veut absolument pas quitter l'euro alors on pourrait rentrer dans les considérations mais la Grèce est dans l'euro donc qu'est-ce que ça veut dire Eric l'a expliqué c'est-à-dire que si vous êtes dans l'euro et que vous n'êtes plus compétitif qu'est-ce qui se passe ça veut dire que vous ne vendez plus vous ne exportez plus vous continuez à importer et in fine vous avez un déficit de la balance commerciale ça veut dire que vous vous endettez donc on revient dans ce cercle dans lequel on vend ses actifs on vend ses actifs son industrie on émet de la dette publique qui est achetée à l'étranger etc. et donc ça pose problème supposons que la Grèce ne soit pas dans l'euro qu'est-ce qui serait passé le drachme aurait été dévalué et donc l'industrie grecque aurait été plus compétitive il y aurait eu de l'activité industrielle et touristique en plus grande quantité et donc il n'y aurait pas eu de problème alors c'est vrai que les grecs auraient été plus pauvres parce que le drachme le drachme ou la drachme le drachme étant très baissé c'est-à-dire qu'aujourd'hui si par exemple la Grèce quittait l'euro ce qui se passerait c'est que la nouvelle monnaie serait dépréciée il y aurait une perte de pouvoir d'achat des citoyens grecs de 20 ou 30% très importante c'est quand même très important mais par contre l'emploi repartirait parce qu'il y aurait quand même des exportations qui seraient possibles la Grèce serait bon marché les touristes afflueraient bon la dernière ça s'est bien passé parce qu'effectivement avec les problèmes au Moyen-Orient les touristes sont venus en Grèce enfin c'est un peu un coup de chance si je peux dire pas pour le Moyen-Orient mais pour la Grèce et donc voilà c'est ça qui serait passé maintenant les Grecs sont coincés dans l'euro et c'est ça la difficulté c'est-à-dire que l'euro il faut que les économies soient en phase et donc ça implique un certain nombre de choses on n'a pas la gouvernance qui correspond finalement à la volonté d'avoir une monnaie commune d'une certaine manière ceux qui ont créé Maastricht avec tous ses défauts l'avaient anticipé c'est-à-dire que les économistes quand l'euro a été créé les économistes ont beaucoup écrit en disant attention ce n'est pas une zone monétaire optimale ça c'est un terme technique mais en gros ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilisation automatique donc en particulier on n'a pas de fédération qui stabilise par le budget et l'impôt ceux qui ont des chocs des mauvais chocs d'une récession ils touchent automatiquement de l'argent des états qui vont mieux donc il y a moins de mécanismes d'assurance en Europe qu'il peut y avoir à l'intérieur des Etats-Unis ou de la Suisse ou de l'Allemagne donc ça c'est déjà un truc il n'y a pas beaucoup de mobilité c'est-à-dire que comparé aux Etats-Unis elle a baissé un peu aux Etats-Unis mais la mobilité est très forte aux Etats-Unis c'est-à-dire que quand il y a une récession dans un pays les salariés dans un état les salariés ont tendance à bouger vers un autre état ils sont très très mobiles en Europe c'est différent parce qu'en Europe il y a les problèmes de langue il y a les problèmes culturels il y a les problèmes on pourrait en parler des institutions qui font que on dépend beaucoup de la famille aussi des liens familiaux qui sont plus forts aussi et donc il y a un certain nombre d'institutions et donc les économistes très rapidement ont dit attention l'euro ça peut poser des dangers mais bon il y a aussi des avantages que vous connaissez tous et puis et puis c'est un projet politique il faut bien dire c'est-à-dire que ceux qui ont construit l'euro ont décidé un peu mais c'est toute la construction européenne comme ça vous repartez vous allez jusqu'à Monet c'est c'est la on dit on va faire des petits pas et puis in fine les européens sont tellement convaincus qu'il faut être européens que finalement on va faire une fédération et ça sera les Etats-Unis d'Europe c'était un peu le projet donc on va faire petit pas par petit pas et ça deviendra une évidence l'évidence aujourd'hui ben elle n'y a plus on voit le Brexit qui on pourrait en parler qui pour moi est une mauvaise idée à la fois pour la Grande-Bretagne et pour nous les européens continentaux on voit les forces centrifuges on voit des populismes partout qui sont anti-européens qui disent nous l'Europe on n'en veut pas on veut garder notre souveraineté donc le rêve européen est en train de disparaître malheureusement sous cette création européenne presque de la faute des institutions européennes moi je suis très très européen donc je suis un peu désolé de voir ce qui se passe mais c'est vrai qu'on perd de vue complètement ce qu'il faut pour avoir une Europe c'est-à-dire vivre sous un même toit avec les mêmes règles avec une solidarité et la solidarité va avec la responsabilisation les deux vont ensemble d'une certaine manière donc et là de tous côtés on entend des insultes vis-à-vis des allemands vis-à-vis des grecs vis-à-vis c'est insupportable c'est vraiment insupportable mais on est dans une situation un peu difficile et oui alors du coup c'est aussi la question de ton livre du titre du livre le bien commun cette définition du bien commun de l'intérêt général je crois que c'est un peu synonyme pour toi elle dépend du niveau où on se place à partir du moment où on crée l'Europe on place le bien commun économique au niveau européen c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on essaie de faire une zone de paix sociale de prospérité au niveau européen donc est-ce que tu es d'accord pour dire que cette solidarité des allemands vis-à-vis des grecs c'est quand même quelque part des allemands des français des pays bas des autrichiens de ceux qui sont les plus les dominants dans cette économie européenne est-ce qu'elle n'est pas quand même attendue et indispensable alors peut-être je pense que c'est important ce que tu dis peut-être pour reprendre un petit peu le bien commun il faut se poser la question un peu derrière le voile d'ignorance qui est une vieille tradition philosophique imaginez que je construise une société je ne sais pas quelle sera ma place je ne sais pas si je serai un homme ou une femme si je serai toulousain arriégeois ou parisien si je suis français ou malgache si j'aime telle ou telle chose enfin mes goûts donc je ne sais pas quelle place j'aurai dans la société et dans quelle société je voudrais vivre d'une certaine manière donc là on peut avoir des réponses différentes mais déjà ça aide parce qu'on est derrière le voile d'ignorance c'est-à-dire que dès qu'on a une place dans la société évidemment on a des intérêts propres on a des valeurs propres et déjà on est un peu biaisé donc essayons de se mettre ce n'est pas facile de se mettre derrière le voile d'ignorance pour l'Europe on peut dire un peu la même chose un des problèmes de l'Europe c'est qu'on n'est plus derrière le voile d'ignorance il y en a une Europe du Nord qui marche bien relativement bien qui a 5% de chômage qui n'a pas de problème particulier qui a un état qui marche bien avec des services publics qui sont modernisés et on a une Europe du Sud qui est vraie a des gros problèmes il faut dire ce qui est et donc la solidarité oui effectivement mais d'abord je pense pour défendre un peu l'Europe du Nord et on le voit les autres pays qui ne sont pas dans la zone euro ils ne se précipitent pas pour rentrer dans la zone euro sauf quelques-uns mais on n'a pas forcément on ne voit pas la Suède se précipiter on ne voit pas l'Angleterre on ne voit pas non plus la Norvège se précipiter pour revenir dans l'Europe et la zone euro la solidarité elle n'est plus là elle n'est pas là il faut savoir que même dans les pays qui sont des fédérations il y a deux types de solidarité il y a une solidarité qui est conjoncturelle comme je le disais tout à l'heure s'il y a un état des Etats-Unis par exemple qui va mal automatiquement il y a des transferts stabilisateurs automatiques par l'impôt par l'assurance chômage par d'autres choses par le welfare state et donc il y a des transferts automatiques c'est une sorte de police d'assurance mais ceci dit il y a quand même aussi des transferts systématiques c'est à dire que vous prenez l'état de New York ou la Massachusetts ou la Californie vont systématiquement transférer de l'argent assez systématiquement à l'Alabama et d'autres pays des autres états du sud et vous prenez l'Allemagne de l'est et l'Allemagne de l'ouest il y a des transferts systématiques l'Italie du nord l'Italie du sud vous prenez même l'Angleterre c'est clair que la région de Londres aussi transfère de l'argent mais ce sont des transferts qui sont les gens rechignent un peu mais ils sont un peu assumés d'une certaine manière c'est à dire que il y a une identité commune une langue commune on va voir en Belgique ce qui se passe alors en Belgique les transferts se sont inversés parce que dans le temps c'était la Wallonie qui était la plus riche et maintenant c'est la Flandre donc les Flamands transfèrent beaucoup d'argent maintenant vers la Wallonie ce qui crée des ressentiments on va voir si la Belgique tient le coup mais il faut une appartenance commune alors il y a des travaux d'économistes qui montrent que malheureusement c'est vrai que l'homogénéité l'homogénéité de culture de religion de race de langue etc. a tendance à favoriser finalement le partage le welfare state tout ça c'est à dire qu'il regarde par exemple les villes américaines les villes très homogènes il y a des écoles publiques qui sont très bonnes etc. il y a beaucoup de partage et de services publics et puis les villes qui sont hétérogènes vous voyez que ça se délite c'est malheureux on ne voudrait pas que ça soit comme ça mais c'est la vérité et là on voit un peu en Europe il aurait fallu finalement construire l'Europe plus sérieusement derrière le voile d'ignorance on n'y a pas assez réfléchi au moment où on ne savait pas qui allait qui allait faire qui allait avoir un budget plus lâche et c'est vrai que les allemands sont assez obsédés par l'austérité mais je voudrais dire quand même quelque chose à leur décharge c'est qu'ils sont toujours en Europe c'est le pays riche de l'Europe ils sont toujours en Europe ils n'ont jamais parlé de qui l'était l'Europe contrairement à l'Angleterre et pourtant ils ont beaucoup plus de contraintes que l'Angleterre qui elle s'est arrangée pour payer très peu au budget européen et avoir toutes ses libertés c'est quand même le problème c'est qu'ils ne sont plus derrière le voile d'ignorance et donc comme ils n'ont quand même effectivement pas de sentiment de solidarité suffisant ils en ont un peu quand même ils ont aidé la Grèce sa dette a été réchelonnée on a bien vu quand même l'Espagne l'Italie et le Portugal qui ont reçu une aide il y a quand même une certaine solidarité mais c'est une solidarité un peu à minima d'une certaine manière et c'est vrai qu'aujourd'hui on voudrait avoir plus de solidarité mais c'est difficile parce que si vous n'avez pas suffisamment de sentiments d'appartenance et les allemands vous parlez en français de l'aléa morale je définis un peu l'aléa morale dans le livre effectivement mais vous parlez vous allez en Allemagne c'est terrible l'aléa morale ils vous citent l'aléa morale toutes les 10 secondes ils disent toujours oui mais on ne peut pas laisser on fera preuve de solidarité si on contrôle effectivement les comportements pour que ce soit des comportements qui ne soient pas trop égoïstes alors il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des pays qui font des efforts il y a des pays comme l'Espagne qui a beaucoup souffert l'Italie qui font des efforts c'est intéressant dans le débat l'année dernière l'Espagne et l'Italie étaient du côté de l'Allemagne contre la Grèce ils ont dit nous on fait des efforts on a fait nos efforts et voilà il faut que ces pays finalement on les aide à s'en sortir c'est la construction européenne mais il faut changer les institutions et pour moi un état fédéral que j'appelle de mes voeux c'est un état où il y aura des règles communes mais il faut perdre sa souveraineté et là on va exactement dans le sens contraire c'est à dire qu'aujourd'hui partout en Europe en particulier les mouvements populistes disent nous on est français nous on est espagnol nous on est grec on est allemand je parle pas de l'Autriche c'est terrible c'est terrible il n'y a plus de sentiments européens et les gens veulent oui ils veulent bien l'Europe mais à condition qu'ils gardent absolument toutes leurs prérogatives pas de leur souveraineté et qu'ils fassent ce qu'ils veulent finalement et c'est pas ça une nation européenne merci on va peut-être laisser la parole on avait d'autres sujets de débat j'aurais voulu parler de la place de l'état et du marché aussi de l'économie numérique il y a des chapitres tout à fait passionnants sur ces questions je ne sais pas s'il y a un micro qui circule si vous avez des questions sur cette question de l'homogénéité culturelle qui précéderait l'intérêt commun ou le bien commun la définition de l'intérêt général il y a aussi beaucoup de contre-exemples je ne connais pas cette étude que j'ai vue dans ton livre d'économiste mais bon il y a tellement de contre-exemples ne serait-ce que les Etats-Unis la superpuissance par excellence qui est pour le coup un syncrétisme de culture complètement différente et qui un exemple de réussite économique et pour le coup de patriotisme réussi à tous les niveaux oui bonjour dans un entretien à un journal que vous avez accordé à la suite du livre à un moment donné on vous a demandé ce que vous pensiez par rapport au chômage en France de la solution que certains préconisent qui s'appelle le partage du travail et je dois dire que dans l'entretien que vous avez accordé vous avez dit deux mots très rapides et j'aimerais que vous en disiez plus parce qu'apparemment vous vous semblez contre oui je suis contre mais je voudrais expliquer évidemment pourquoi parce que la base intellectuelle du partage du travail c'est l'idée que la masse de travail est fixée dans l'économie et c'était un peu vrai autrefois parce que c'est Malthus qui a parlé ça au 19ème siècle où les travailleurs c'était des paysans qui travaillaient la terre et donc la terre était en quantité finie et donc comme la terre était en quantité finie on pouvait partager le travail en partageant la terre et donc la théorie marchait tout à fait maintenant aujourd'hui les salariés peuvent aussi travailler de façon avec des nouveaux équipements ou des nouvelles usines alors ça prend parfois du temps mais il n'y a pas de quantité de travail fixe et là cette idée du partage du travail par exemple par les 35 heures ou d'autres je voudrais préciser tout de suite que l'économiste n'a absolument rien à dire si on devrait travailler 18 heures 35 heures ou 54 heures c'est pas notre travail c'est un choix de société et c'est un choix des individus aussi je pense que on a des préférences tous différents sur le sujet et donc c'est normal qu'il y ait une certaine liberté sur le sujet alors ça c'est un truc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de thèses et c'est pas seulement le partage du temps de travail est-ce qu'on devrait aller aux 32 heures par exemple mais c'est aussi par exemple renvoyer les immigrés ils nous prennent notre travail c'est aussi mettre les gens dans une retraite anticiper les vieux prennent le travail des jeunes c'est aussi des tas de choses c'est aussi les étrangers qui prennent notre travail en nous vendant des biens et services on pourrait réintroduire le service militaire aussi parce que dans ce cas-là on résorberait le chômage ce que disent les économistes c'est que ça marche pas ça peut marcher dans le très court terme et je reviendrai par la suite sur les études empiriques mais parce que tout simplement le travail n'est pas en quantité fixe maintenant si aujourd'hui je travaille plus longtemps je vais finalement apporter des biens et des services à la communauté c'est-à-dire que si je fais la retraite si je vais à la retraite il faudra payer ma retraite et qui va payer ma retraite ce sont les actifs donc on va être obligé d'augmenter les cotisations sociales qui va rendre le pays moins compétitif et qui automatiquement va diminuer l'activité et je pourrais prendre un peu tous les exemples alors d'un point de vue empirique c'est pas facile à montrer mais il y a un certain nombre d'études empiriques donc d'un point de vue théorique à partir du moment où les équipements qui vont avec le travail peuvent suivre il n'y a pas une quantité de travail fixe alors qu'est-ce qui s'est passé en pratique alors il y a pas mal d'études qui sont sur les migrants c'est-à-dire qu'il y a des études par exemple qui montrent je ne sais pas si vous vous souvenez en 1980 Fidel Castro a ouvert pendant quelques mois les portes à l'immigration il y a 125 000 Cubains qui sont arrivés à Miami tout d'un coup en trois mois il y a 125 000 Cubains donc les économistes ont essayé d'étudier qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à Miami et en particulier dans les populations qui étaient en concurrence avec les Cubains en particulier les Noirs qui étaient en concurrence sur le marché du travail avec les Cubains et ce qui s'est passé c'est très simple c'est-à-dire qu'il y a des tas d'emplois qui sont créés par le textile il n'y a pas eu d'accroissement du chômage alors il faut corriger par des tas de choses je reviendrai là-dessus mais il n'y a pas eu d'accroissement du chômage et il n'y a même pas eu de décroissance des salaires des autres salariés et il y a eu plusieurs autres études comme ça qui montrent en fait que la migration n'a pas créé de chômage c'est très très important alors c'est pas le même marché pas fou moi une statistique qui me désole totalement c'est l'année dernière il y a 80 000 migrants qui ont demandé l'asile en France il y en a 1 100 000 en Allemagne et les Allemands ont créé des tas d'agences municipales pour dire les immigrés sont les bienvenus on va les aider et nous personne ne veut venir et moi je trouve ça très très déprimant alors en France c'est compliqué à cause du marché du travail parce que ces migrants ils savent très bien qu'avec notre système du marché du travail ils seraient exclus ils seraient exclus du marché du travail donc ils ne vont pas aller en France je les comprends tout à fait mais en tant que français je suis complètement désolé parce que c'est une force non seulement culturelle mais une force économique qu'on est en train de perdre donc la masse de travail n'est pas fixe alors là on va entrer dans les détails c'est très très compliqué parce qu'en général il y a d'autres choses qui se passent vous pouvez être dans un cycle vous pouvez sortir d'une récession au contraire vous pouvez tomber dans une récession donc des choses complètement indépendantes du phénomène vous pouvez avoir des mesures d'accompagnement donc par exemple les lois Aubry ou les lois Robien avant ont été accompagnées par des subventions diverses plus de cotisations sociales pendant quelques années vous prenez la réforme de Matteo Renzi aujourd'hui dans l'autre sens flexibilisation du marché du travail elle a été accompagnée de subventions à l'embauche donc il faut faire des expériences contrôlées donc c'est de l'économétrie c'est un peu compliqué bon c'est ce qu'on fait en sciences sociales essayer de faire regarder deux groupes avec un groupe de contrôle etc c'est des trucs techniques donc il faut faire d'un point de vue scientifique il faut le faire bien c'est pas facile mais disons que d'un point de vue théorique il n'y a pas de raison sauf dans vraiment très très court terme les choses s'ajustent et la masse de travail n'est pas en quantité fixe et d'un point de vue empirique les études un peu un peu pointues d'économétrie montrent que que ce soit la migration ou la réduction du temps de travail il n'y a pas qu'en France que ça s'est passé il y en a eu aussi dans d'autres endroits n'a pas eu vraiment d'effet durable sur l'emploi c'est-à-dire que ça n'a pas créé d'emploi oui bonsoir bonsoir monsieur Tyrol et merci je n'ai pas encore lu votre livre mais je vais sûrement le lire en fait c'est une question de néophyte on parle beaucoup d'évasion fiscale et j'ai lu pas mal de papiers qui en fait signifiaient que si ce problème là pouvait être résolu pour les impôts une certaine grosse société une partie des dettes pourrait être résolue et comme on parle de solidarité alors les versions fiscales la difficulté c'est qu'il faut une coordination internationale on le voit bien les Etats-Unis Obama a fait des efforts justement pour mettre la pression sur des pays comme la Suisse je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité du tout je vous avoue tout de suite mais laissez-moi dire deux trois choses quand même là-dessus c'est-à-dire qu'il faut une coopération internationale c'est tout à fait important même en Europe on ne l'a pas je ne sais pas si vous voyez un des scandales récents c'est que il n'est pas si récent que ça c'est que les grandes multinationales américaines Starbucks Google tout ça et ce qu'ils font leur profit en Europe mais ils passent par ce qu'on appelle je ne vais pas rentrer dans les détails du double sandwich hollandais-irlandais et puis après ils envoient leurs profits au Bahamas et ce n'est même pas les américains qui en profitent le fisc américain parce qu'ils attendent la prochaine amnistie fiscale pour après trier les profits donc le problème le problème c'est comme le climat c'est le genre de choses on ne peut régler ça qu'au niveau on peut faire des efforts bien sûr et on ne peut régler ça qu'au niveau international et donc il y a un manque à gagner il y a un manque à gagner certains on fait aussi des efforts maintenant en Europe sur la TVA par exemple maintenant si on vous vend des biens en France si vous achetez des biens sur Amazon en France maintenant la TVA va être perçue en France ça évite de la concurrence fiscale sur la TVA parce que dans ce cas là avant il suffisait qu'une entreprise de l'internet aille s'installer dans un pays à très basse TVA et du coup comme c'était dans le pays d'origine ils ne payaient presque pas de TVA donc ça créait une concurrence fiscale sur la TVA bon ça ça a été corrigé mais avec les plateformes bi-faces dont je parle dans le livre c'est très compliqué parce que vous prenez Google ils ne vous vendent rien en fait ils achètent vos données indirectement entre guillemets en vous donnant des services qui sont très bons d'ailleurs le service de recherche sur le moteur de recherche et des tas d'autres services que vous utilisez sur Google qui sont merveilleux et puis en échange ils vont profiter de vos données parce qu'ils vont entrer sur le marché de l'assurance et sur beaucoup d'autres marchés parce qu'ils savent tout sur vous et puis pareil pour Facebook et puis ils vendent la publicité et la publicité elle va être localisée dans un autre pays européen et donc il y a tout un encore une fois je ne suis pas du tout spécialiste de la fiscalité mais il me semble qu'il y a toute une réflexion à faire sur ces choses là et là il faut faire preuve de réalisme et essayer d'avoir des traités mondiaux alors on n'arrivera jamais à avoir tous les états c'est comme le réchauffement climatique mais il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine coopération entre les pays pour éliminer ces astuces fiscales et puis parce que quand on les crée il faut pas il faut toujours blâmer les états d'une certaine manière on blâme les entreprises c'est vrai elles se comportent pas toujours de façon éthique mais elles utilisent les moyens qui sont à la disposition de même que vous en tant que particulier s'il y a quelque chose que vous pouvez déduire de vos impôts vous déduisez de vos impôts même si vous pensez que c'est pas normal donc il faut aussi créer les bonnes incitations je pense que c'est vraiment important et là il faut une coopération entre états on a l'impression qu'il y a des progrès qui sont faits avec Google hier avec le fisc français mais Margrethe Wechtager commissaire à la concurrence européenne est très offensive sur ces questions là sur Google notamment ils attendent je crois 7 milliards et demi d'amende sur Google si tout se passe bien alors si je peux dire quelques mots sur le droit de la concurrence parce que c'est la musique à mes oreilles comme dirait les anglo-saxons c'est vraiment le droit de la concurrence justement le fait que ça soit fait par une autorité indépendante ça veut dire qu'on utilise des raisonnements économiques ça veut dire qu'on crée une indépendance c'est comme les juges d'une certaine manière on crée une indépendance avant ça se passait dans les ministères c'était politique dans ce cas là il suffisait que le PDG appelle le ministre s'il était copain du ministre d'ailleurs c'était très important d'avoir des PDG qui étaient copains du ministre et il disait bon tu me règles ça au lieu de dire bon voilà c'est pas normal il y a une amende etc donc l'indépendance c'est comme pour la justice c'est tout à fait crucial et souvent en Europe je dirais qu'on fait beaucoup de démagogie anti-indépendance on comprend pas toujours qu'est-ce que l'indépendance achète d'une certaine manière pour notre société à condition que les lobbies puissent pas non plus agir au niveau de cette autorité dite indépendante d'autres questions bonsoir c'est un j'aurais aimé connaître votre avis sur trois sujets je vais faire un concentré le Brexit le TAFTA et le travail je vais résumer c'est parfait tu décides peut-être le Brexit non ? 19h06 le Brexit le Brexit les gains pour l'Angleterre c'est une cotisation à l'Europe qui serait réduite mais elle est déjà très faible parce que les Anglais avaient déjà négocié donc ils sont le 8ème pays par tête de contribution par tête donc ils vont pas gagner grand chose ils vont gagner un petit peu en liberté mais comme ils ont déjà toutes les dérogations ils vont pas gagner grand chose de ce côté là ils vont perdre en commerce c'est politique c'est à dire que la plupart des économistes anglais qui ont fait des études disent ils vont y perdre alors nous Européens on va y perdre aussi on va y perdre quand même la construction européenne c'est quand même dommage qu'un grand pays européen parte de l'Europe on va y perdre en échange je pense que c'est vraiment une mauvaise idée c'est vraiment une mauvaise idée bon donc je m'arrêterai là sur le Brexit sur le TAFTA et les négociations bilatérales qui passent outre les décideurs politiques alors sur le TAFTA oui c'est je pense aujourd'hui les négociations et de nouveau c'est comme la fiscalité ce n'est pas mon sujet je ne fais pas beaucoup d'économie internationale je fais de l'économie internationale financière mais pas du commerce sur le TAFTA et toutes ces négociations ce qui est important de comprendre c'est qu'aujourd'hui on a l'OMC l'OMC a fait baisser les tarifs les économistes globalement sont pro-commerce il faut bien dire ce qu'il y a parce que ça crée la richesse on a accès à tous les biens et services du monde ça crée de la concurrence ça fait baisser les prix ça crée aussi des problèmes et là on arrive on va arriver dans la loi travail et justement la protection de ceux qui peuvent être menacés par ce genre de choses mais globalement la richesse s'accroît avec le commerce donc et effectivement on a assisté à une croissance du commerce importante on est dans une économie de plus en plus mondialisée et ce sur quoi on négocie plus maintenant c'est plus tellement les droits de douane parce qu'on les a fait baisser c'est les barrières non tarifaires c'est à dire on peut empêcher l'entrée et les lobbies sont très forts pour empêcher l'entrée de biens étrangers et des services étrangers sur la base de normes qui sont un peu spécifiques sur la base pour les banques c'est le passeport bancaire pour des choses comme ça pour protéger complètement les lobbies nationaux il faut bien le dire donc les négociations portent beaucoup plus sur ces barrières non tarifaires que sur les barrières tarifaires qui elles sont beaucoup plus faciles elles ont été baissées par l'OMC donc après chaque pays effectivement dans une négociation peut dire ben non moi je veux garder certaines normes de base mais des normes qui se basent sur le bien commun c'est à dire on veut pas telle ou telle chose par exemple des choses sanitaires il faut que les choses sanitaires par exemple soient basées sur la protection des individus et non pas la protection des entreprises nationales c'est ça qu'il faut bien comprendre et souvent on mélange un peu les deux bien sûr parce que les entreprises nationales sont extrêmement actives sous forme de lobby dans ces négociations mais il faut aussi protéger le consommateur avec certaines normes donc il y a un jeu il y a une négociation donc les pays peuvent effectivement dire moi je ne signerai pas un accord si on n'a pas telle ou telle norme sanitaire et ça c'est tout à fait faisable alors pour ça après il y a ce problème sur lequel je suis beaucoup moins spécialiste sur effectivement le côté c'est l'X c'est c'est révélation sur le fait qu'il y a des négociations c'est vrai que les négociations elles commencent toujours un peu secrètes mais à un moment ou à un autre il faut aussi que les pays s'en emparent alors je dis bien les pays pas les lobbies les pays s'en emparent et bien évidemment quelle sauce ils seront mangés mais ce que je voudrais dire c'est quand même que les états peuvent toujours refuser de signer et dire voilà le minimum c'est ça et qu'il y a une discussion parce qu'il y a des gains d'échange donc il y a une richesse à accroître par ces négociations et puis il faut que chacun dise non moi je veux pas de ça voilà et après évidemment que les parlements se prononcent sur est-ce que leurs représentants parce que c'est des discussions extrêmement techniques est-ce que les représentants les bureaucrates en quelque sorte sans aucun aspect péjoratif ont fait du bon travail et finalement ont gardé ce qu'il fallait garder comme protection et par contre ont laissé tomber toutes ces protections qui servent simplement à protéger les lobbies alors sur la loi travail sur la loi travail je vais pas parler d'actualité j'ai signé une tribune c'est vrai une tribune d'économistes là dessus mais plutôt en disant que à mon avis ça l'aide dans le bon sens sans soutenir la loi travail telle qu'elle a été signée telle qu'elle a été préparée c'est ce que c'était l'objectif de la tribune après je passe beaucoup de temps dans le livre à essayer d'expliquer quelle serait ma loi travail d'une certaine manière et elle est basée sur un constat qui est terrible pour notre pays qui est un constat où on a du chômage du chômage très important avec des victimes qui sont les jeunes et puis les plus de 50 ans avec un taux de chômage qui est de 10-11% mais qui en fait est beaucoup plus élevé parce qu'il y a des tas de façons de déguiser le chômage et puis il y a beaucoup de gens qui sont découragés qui sont en retraite prématurée anticipée etc donc le chômage en fait est beaucoup plus à 20-25% en français on peut utiliser beaucoup de définitions il est très élevé et il touche des catégories très ciblées ce sont les jeunes et les personnes âgées plus de 50 ans et en particulier les non diplômés les non diplômés ça c'est très important les non qualifiés souffrent énormément de ce donc voilà premier constat deuxième constat le mal-être au travail qui je pense est créé par nos institutions on est 129ème au monde en termes de bien-être au travail c'est assez subjectif les enquêtes mais 129ème au monde c'est quand même terrible quand on parle aux gens qui sont salariés on a évidemment les CDD qui sont mécontents et ils ont des bonnes raisons de l'être mais on a aussi les CDI ce qui est extraordinaire en France c'est que les CDI sont mal au travail pourquoi ? alors je ne sais pas je ne sais pas exactement peut-être que le sociologue Eric je pense qu'on sait beaucoup plus que moi mais une des possibilités c'est que quand vous avez un CDI sachant qu'il n'y a aucun autre CDI qui se crée il n'y a pas d'autre CDI qui se crée vous y accrochez c'est un espèce de graal entre guillemets parce que ce n'est pas du tout un graal mais vous savez que vous n'avez pas trouvé d'autre CDI vous accrochez pourtant vous pouvez en avoir marre de votre travail si je peux m'exprimer ainsi vous pouvez vous êtes fâché avec vos collègues avec votre patron vous pouvez avoir vouloir affronter de nouveaux défis peut-être que le patron n'est pas sympa non plus parce qu'il essaie de se débarrasser de vous pour certains les moins scrupuleux peuvent aussi se mal comporter donc il y a un mal-être au travail et c'est une des causes du mal-être au travail ils vont garder le moral des CDI qui sont les gens les plus protégés au monde les CDI français le moral est bien inférieur aux CDI il n'y a pas de CDI en Danemark mais l'emploi n'est pas du tout protégé les gens sont protégés les salariés sont protégés pas l'emploi ils sont beaucoup moins inquiets pour leur avenir alors qu'ils peuvent le licenciement est complètement flexible parce qu'ils savent très bien qu'ils seront protégés au chômage ils auront une bonne formation et puis ils vont retrouver un emploi assez vite un autre emploi qui ne serait pas un emploi de court terme et puis le troisième constat c'est quand même les finances publiques on dépense 4% en politique d'emploi en France 4% du PIB c'est quand même énorme c'est énorme à une époque où on est en train de perdre nos degrés de liberté on en revient un peu la France va devenir de plus en plus dépendante de l'étranger des marchés et tout ça on continue à dépenser beaucoup mais on est obligé mais en utilisant des rustines je pourrais revenir là-dessus parce que c'est systématiquement ce qu'on fait dans toutes les politiques actuelles enfin actuelles depuis 30 ans 40 ans on met des rustines c'est-à-dire qu'on essaie que ça tienne jusqu'à la prochaine élection sans jamais confronter le problème donc c'est une difficulté donc ce que j'avais proposé avec Olivier Blanchard en 2003 donc Olivier Blanchard professeur Maiti qui après a été chef économiste du FMI pendant 8 ans on avait proposé de changer le système alors c'est basé sur l'idée que tout simplement les entreprises ne créent pas de CDI aujourd'hui elles ne créent presque plus de CDI c'est terminé donc elles ne créent plus que des CDD elles utilisent aussi les stages de façon souvent parfois abusive d'ailleurs elles en profitent et elles font miroiter à leur CDD un emploi qui est peut-être un CDI on ne sait jamais il y aura peut-être un CDI plus tard et ce qu'elles font aussi c'est qu'elles utilisent la permittance c'est-à-dire que vous prenez un CDD vous l'employez pendant un mois vous le mettez au chômage vous le réemployez parce qu'évidemment le CDD n'a pas trouvé un CDI entre temps vous le réemployez ça coûte cher c'est pas bon pour l'entreprise c'est ce qu'elle fait quand même parce qu'elle n'a pas d'autre solution c'est pas bon pour le salarié qui se retrouve au chômage tous les 2-3 mois et c'est pas bon surtout aussi pour l'état parce que pour l'assurance chômage je devrais dire qui est obligé de payer pendant ce temps-là donc c'est catastrophique donc le problème c'est qu'on ne crée plus de CDI et à mon avis on va en créer de moins en moins parce qu'il y a la révolution numérique qui accentue l'incertitude les 30 glorieuses c'était magnifique on savait exactement ce qu'allait se passer il y aurait de la croissance il y aurait on allait investir on allait investir en infrastructures en route en éducation on allait utiliser les énergies carbonées à l'époque c'était très clair on allait croître il y aurait une certaine stabilité en plus les finances publiques étaient très saines donc on pouvait très bien s'il y avait un petit problème mettre un peu d'argent public c'est pas un problème maintenant on n'est plus dans ce monde-là c'est terminé donc ce qu'on propose avec Olivier Blanchard il y a presque il y a 15 ans maintenant pratiquement c'était de finalement de créer des emplois puisque les entreprises on voyait déjà à l'époque ça commençait à être très réticent à créer des CDI il ne faut pas oublier que ça fait 30 ou 40 ans qu'on a un chômage structurel en France ça empire aujourd'hui mais c'est pas d'hier on a plus de 7% depuis très 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 longtemps et donc ce qu'on proposait c'est de dire encourager les entreprises les CDD étant des mauvais emplois parce que ça résulte dans le chômage on ne garde pas les personnes qu'on apprécie on les remet au chômage on ne les forme pas parce qu'on sait que ce sont des mouchoirs jetables donc on ne va plus s'en servir à moins qu'on les reemploi en permittance et donc les entreprises n'ont pas beaucoup d'incitation à investir dans leur CDD c'est un mauvais emploi la CDD c'est un mauvais emploi donc il faut leur donner une incitation à créer des emplois plus pérennes et pour ça les entreprises ne veulent pas créer ces emplois pérennes parce qu'elles ne savent pas si elles auront encore besoin de se salarier ce poste là dans 3, 4 ou 5 ans donc il faut qu'il y ait une certaine flexibilité alors aujourd'hui les séancements sont décidés par des juges les prud'hommes puis après les cours de justice et quelle que soit leur compétence quelle que soit leur honnêteté ils n'ont pas l'information ils ne savent pas si cet emploi est justifié pour l'entreprise c'est l'entreprise qui le sait c'est le chef d'entreprise qui le sait il sait si cet emploi est justifié ou pas parce qu'il connait le poste de travail il sait s'il a un carnet de commandes ou si le carnet commence qui est faible aujourd'hui peut se regonfler demain est-ce que c'est une activité d'avenir et donc ce qu'on proposait avec Olivier Blanchard c'est de simplement dire on va faire un échange on va dire on va créer maintenant plus de CDD plus de CDI ancienne formule je vais revenir là-dessus mais on va créer un emploi qui est l'emploi à durée indéterminée mais avec la flexibilité on va protéger le salarié et pas l'emploi mais on va aussi responsabiliser l'entreprise parce que quand l'entreprise licencie il y a un double coût il y a un coût pour le salarié qui varie d'ailleurs beaucoup selon le licenciement le salarié peut retrouver de l'emploi dès le lendemain si c'est un salarié très demandé dans une catégorie très demandé ou peut rester au chômage pendant trois ans donc ça c'est les unités de licenciement et c'est normal qu'ils aient des unités de licenciement mais aussi ce que ne paient pas actuellement les entreprises c'est le coût pour la sécurité sociale l'assurance chômage parce que la fin d'un contrat de travail aujourd'hui c'est surtout une rupture conventionnelle je vais revenir là-dessus absolument tu as fait raison 358 000 aujourd'hui de rupture conventionnelle je vais revenir là-dessus parce que c'est lié à mon propos en fait donc ce qu'il faut c'est responsabiliser les entreprises et actuellement on les responsabilise exactement dans le mauvais sens en fait c'est les entreprises qui gardent les salariés qui paient pour les entreprises qui licencient puisqu'elles paient les cotisations sociales et l'assurance chômage et donc ça va exactement dans le mauvais sens il faudrait que celui qui licencie en fait donc ce qu'on propose c'est tout bête c'est un bonus malus c'est-à-dire qu'une baisse de cotisation sociale pour ceux qui gardent leurs salariés et une augmentation de cotisation sociale pour ceux qui licencient leurs salariés c'est ce que tu appelles le licencieur payeur le licencieur payeur exactement comme sur le modèle du pollueur payeur exactement c'est exactement la même logique et je crois qu'Eric a raison il y a quelque chose qui est très choquant actuellement c'est les ruptures conventionnelles qu'est-ce que c'est qu'une rupture conventionnelle c'est la légalisation d'une pratique qui existait déjà avant 2008 qui est simplement les relations sociales en France sont désastreuses sauf quand il s'agit de se mettre d'accord sur le dos de la sécurité sociale donc qu'est-ce qui se passe en fait dans une rupture conventionnelle il y a deux arbitrages mais dans la rupture conventionnelle c'est le salarié qui veut partir mais si vous démissionnez vous n'avez pas l'assurance chômage vous n'avez pas les allocations chômage donc vous voulez être licencié donc vous allez voir votre employeur est-ce que vous pourriez me signer un papier comme quoi vous me licenciez je vous promets je ne vais pas vous poursuivre en justice tout va bien se passer et donc l'employeur lui ça ne le gêne pas du tout parce qu'évidemment c'est l'assurance sociale et c'est les allocations de chômage qui vont payer et donc c'est une collusion de l'employeur et de l'employé contre la collectivité et ça ça a été légalisé par la rupture conventionnelle qui a un succès phénoménal c'était totalement prédictible que ça ait un succès phénoménal et donc et inversement ça se passe aussi dans l'autre sens quand c'est l'employeur qui veut se débarrasser du salarié il va avoir le salarié et donc il va transformer ça en licenciement pour faute personnelle plutôt qu'un licenciement économique pour échapper au prud'homme donc il y a des arrangements entre salarié et employeur sur le dos en fait de la sécurité sociale et ça s'il y a un bonus-malus et c'est là que je veux en venir s'il y a un bonus-malus ça ne se passerait pas parce que dans ce cas-là l'entreprise serait responsabilisée aux coûts qu'elle impose à la société pas seulement le salarié mais aussi à la sécurité sociale aux allocations au chômage et donc ce comportement de rupture conventionnelle disparaîtrait on va prendre une salve de questions puisqu'il est 20 peut-être 3 questions bonsoir une première question qui est liée en fait à la baisse des investissements étrangers quels sont les facteurs qui expliquent selon vous cette baisse-là et deuxième question liée est-ce que vous pensez que le crédit d'impôt recherche est un déterminant créateur de valeurs économiques alors la baisse des investissements étrangers ben oui c'est c'est effectivement lié un peu à la confiance dans l'économie et je pense que par exemple le problème du travail en France pose des problèmes vis-à-vis des étrangers alors après on essaie de compenser par des subventions et des choses comme ça mais c'est vrai que c'est un peu dommage de se priver des investissements étrangers on a quand même les investissements dans le CAC 40 pour la raison que je mentionnais plus tôt qui est effectivement qu'à partir du moment où on a eu un déficit de la balance commerciale on va vendre les joyaux de la couronne en quelque sorte et donc on va vendre l'immobilier on va vendre les actions de nos entreprises etc mais là il n'y a pas de problème d'investissement étranger mais c'est vrai l'investissement direct il existe encore en France quand même parce qu'il existe parce qu'on a encore beaucoup de talent moi je suis en train de réfléchir sur un sujet que je connais très mal d'ailleurs qui est très mal en France qui est le capital risque par exemple tous les capital risqueurs étrangers vous disent mais la France c'est génial parce que vous avez des tas de subventions au départ pour monter l'entreprise et tout ça et puis les ingénieurs sont vraiment super et puis plus généralement il y a des talents et en plus ils sont bon marché on n'a pas besoin de les payer trop ils sont bon marché et donc la France c'est un eldorado après par contre quand l'entreprise se développe et marche bien ça je le mettrais peut-être en Californie ça c'est autre chose mais on a en France des talents alors sur le crédit d'impôt recherche je dirais c'est un peu c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de garder la recherche en France parce que c'est vrai que les entreprises investissent très très peu en recherche c'est très généreux aussi ça peut être extrêmement généreux et donc c'est un peu une rustine qu'on a mis c'est encore une rustine c'est à dire que les entreprises en profitent parce qu'il y a des taux de subventions qui sont très élevés et c'est ce qui a permis de garder quand même un peu de recherche parce qu'on investit beaucoup trop on vit dans le court terme en France on vit beaucoup dans le court terme il y a très peu d'investissement y compris dans la recherche que ce soit la recherche publique et la recherche privée et c'est quelque chose qui inquiète donc j'aurais deux réactions d'une part c'est très généreux d'autre part si on ne change pas les choses c'est une rustine qu'on doit garder et donc voilà je suis un peu gêné à répondre à cette question mais encore une fois je ne suis pas spécialiste de la fiscalité il y a des bien meilleurs spécialistes que moi c'est un peu ma première réaction à votre question bonsoir monsieur Tyrol moi je voudrais vous poser une question qui n'est peut-être pas je ne pense ce que je pense je ne le dirai pas mais vous semblez penser que les éléments avec un million ou un million et demi de travailleurs émigrés par rapport aux études qui ont été faites avec les Cubains ce serait merveilleux nous aussi en France de voir venir un million de millions ou dix millions de personnes étrangères c'est-à-dire là c'est plutôt de la sociologie on n'est plus dans l'économie je pense mais je pense que quand même les peuples peuvent à un moment donné refuser ce schéma alors effectivement c'est une question importante mais je crois qu'Eric va être plus compétent que moi là-dessus mais je voudrais quand même dire un mot sur le plan économique c'est vrai que l'Allemagne et la France sont quand même dans des circonstances différentes c'est-à-dire que l'Allemagne d'abord a une démographie catastrophique donc s'ils veulent financer les retraites et financer les finances publiques il faut bien qu'ils aient aussi des actifs et donc la seule solution pour eux une des solutions en tout cas c'est ils peuvent augmenter l'âge de leur retraite etc mais c'est aussi d'avoir des migrants qui arrivent et qui finalement vont financer les retraites etc donc ça c'est vraiment important deuxième différence c'est les marchés du travail c'est-à-dire que les Allemands ont fait leur réforme du marché du travail comme les Scandinaves comme il y a d'autres et donc ils ont 5% de chômage donc ces migrants vont pouvoir être assimilés ils vont pouvoir travailler en Allemagne c'est vrai qu'en France comme je le disais tout à l'heure le problème c'est qu'avec nos institutions du marché du travail les migrants vont avoir tendance à rester en dehors du marché du travail et ça ça va accroître les antagonismes naturels parce que évidemment qu'est-ce qui va arriver pour ces gens et d'ailleurs ils n'arrivent pas de toute façon le problème ne va pas se poser après il y a la question sociologique de la vitesse optimale de migration c'est vrai qu'on préfère en général pouvoir intégrer mais alors je parle sous le contrôle d'Eric parce qu'il connait 100 fois mieux ces choses que moi mais c'est vrai qu'on veut que l'intégration se passe bien et s'il y a vraiment un choc trop important ça peut poser des problèmes sociaux moi je ne vais pas répondre à cette question là je veux dire simplement que je crois que tout le monde est d'accord aussi bien chez les économistes que dans les autres sciences sociales pour dire que de toute façon les réflexions sont toujours subordonnées aux politiques et aux choix de société que les économistes eux-mêmes tu disais tout à l'heure que les économistes orthodoxes pensent vers toujours plus de commerce vers toujours plus de croissance mais d'autres économistes pensent autrement en fonction d'autres choix de société certains recherchent le bonheur national brut par exemple donc ce qui est important c'est de comprendre que dans le champ scientifique aussi il y a un accord sur les désaccords et ça c'est très important je veux quand même dire que les économistes ne sont pas forcément pour la croissance c'est pas aux économistes de décider si on veut vivre dans une économie de croissance c'est pas à eux de décider en particulier je crois que les économistes orthodoxes à peu près unanimement se prononcent pour une taxation forte du carbone pour sauver la planète or par définition ça va réduire la croissance ça va réduire le pouvoir d'achat mais on pense tous que sauver notre planète ça vaut bien la peine de perdre un peu de pouvoir d'achat et de réduire la croissance donc la croissance n'est absolument pas une religion chez les économistes les économistes essaient de faire en sorte que les choses soient organisées de façon efficace étant donné les buts de la société et il me semble que l'environnement en particulier est un but fondamental surtout si on regarde aux générations futures vis-à-vis des générations futures on doit leur léguer une planète qui soit une planète viable et donc les économistes n'hésitent pas une seconde pour dire il faut réduire la croissance en faisant les bonnes choses pour l'environnement en tout cas ils redéfinissent la croissance avec la croissance verte ils disent bonsoir je vais revenir aussi à de l'économie de base donc vous avez dit que les économistes n'avaient pas vu venir la crise de 2008 je me suis je suis en train de me demander si on n'est pas en train de préparer la prochaine alors je m'explique les économistes n'ont pas vu arriver les taux d'intérêt qui étaient très bas et on nous dit que c'est pour très longtemps on a même des taux d'intérêt négatifs ce qui ne s'est jamais vu depuis X temps est-ce que demain vous iriez prêter à un état 100 euros pour que dans 5 ans ils vous rendent 98 euros est-ce qu'on ne va pas dans le mur est-ce que là la prochaine crise elle n'est pas là merci monsieur le professeur oui oui non non c'est une question très très importante alors d'abord sur la prochaine crise elle est toujours possible oui il y a eu des élaborations qualitatives sur la réglementation c'est-à-dire que moi je suis assez content par rapport aux préconisations que j'avais formulées en 2008 il y a pas mal qui ont la réglementation de ban a été dans ce sens-là c'est-à-dire réduire les marchés de gré à gré avoir des choses contracycliques augmenter le capital augmenter la liquidité des banques on pourrait détailler mais c'est très qualitatif est-ce que quantitativement ça suffira on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas les données c'est très difficile et en plus il peut y avoir des attaques il peut y avoir sur les banques ou sur les monnaies souveraines c'est un gros problème actuellement imaginez par exemple qu'il y ait une attaque sur l'Italie ou l'Espagne ou la Grèce ou la France sachant que les banques détiennent beaucoup d'obligations du trésor de leur pays donc on voit déjà un peu les problèmes que ça peut poser parce qu'elles s'appauvrissent automatiquement puisqu'elles détiennent des obligations de leur pays parce qu'il y a une renationalisation des marchés financiers donc c'est assez dangereux il y a aussi le développement du shadow banking qui m'inquiète beaucoup actuellement on durcit les régulations et c'est bien c'est-à-dire qu'on squeeze un peu les banques on essaie de mais évidemment qu'est-ce qui se passe c'est que quand vous serrez les vis d'un côté ça part de l'autre et donc le shadow banking on le voit est en train de se développer dans un certain nombre de pays qui avaient déjà fait des désastres en 2008 mais on le voit se développer dans un certain nombre de pays la Chine étant un cas particulièrement problématique mais ça se développe c'est-à-dire que vous régulez un endroit l'activité se déplace là où il y a beaucoup plus de marge de manœuvre et donc là on pourra en parler pendant une demi-heure justement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter ce risque donc le risque existe toujours je pense que qualitativement les régulations sont améliorées elles ont été dans le bon sens est-ce qu'elles suffisent j'en sais rien et est-ce qu'on pourra contrôler le shadow banking j'ai des idées là-dessus mais pour l'instant c'est pas sûr qu'on arrive aussi à contrôler le shadow banking donc il faut faire très très attention sur les taux d'intérêt vous avez tout à fait raison les taux d'intérêt bas alors là il y a une discussion empirique c'est quoi une aberration d'avoir des taux d'intérêt négatifs alors pas forcément pas forcément mais il y a des tas d'inquiétudes quand même qui sont associées à ces je pense que vous avez raison avec ces taux d'intérêt donc les taux d'intérêt sont bas simplement parce que les bulles se sont dégonflées parce qu'il y a une crise financière parce que les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt pour relancer l'activité c'est tout à fait keynesia mais il peut y avoir ça c'est temporaire c'est c'est temporaire c'est pendant quelques années la question c'est est-ce que c'est à long terme donc là il y a plusieurs théories qui s'affrontent et en particulier la stagnation séculaire qui dit mais oui mais attention les taux d'intérêt vont baisser à cause de différentes choses à cause de la démographie par exemple la démographie est un facteur de baisse de taux d'intérêt la démographie est un il y a d'autres facteurs par exemple les régulations justement de BAL ou des compagnies d'assurance et des fonds de pension exigent beaucoup plus d'actifs sûrs si vous avez beaucoup plus d'actifs sûrs ça veut dire qu'il y a une demande pour les actifs sûrs qui est très élevée le prix va augmenter ça veut dire que le rendement va baisser les taux d'intérêt vont baisser donc on peut très bien avoir des taux d'intérêt négatifs mais ces taux d'intérêt négatifs posent plusieurs problèmes premier problème c'est que ça crée des bulles en fait c'était un de mes travaux dans ma thèse de montrer que les taux d'intérêt bas créent des bulles et ça c'est assez systématique les taux d'intérêt bas peuvent créer des bulles on voit des bulles émerger et le jour où elles éclatent ça crée une crise financière sauf si les bulles se portent sur les actions plutôt que sur mais s'il y a des bulles par exemple sur l'immobilier vous êtes sûr que ça va créer une crise financière donc c'est le premier problème les taux d'intérêt bas vont créer des bulles qui créent de l'instabilité financière deuxième problème c'est une redistribution énorme on n'en parle pas beaucoup de ceux qui épargnent vers ceux qui empruntent parce que si les taux d'intérêt bas ça veut dire que ceux qui épargnent aujourd'hui votre épargne vous l'avez dit elles font si vous voulez vivre simplement par exemple des produits de votre épargne vous n'y arriverez pas parce que c'est pas possible les taux d'intérêt deviennent négatifs aujourd'hui donc c'est une subvention énorme de ceux qui épargnent vers ceux qui empruntent enfin il faut savoir que les taux d'intérêt bas ça bénéficie aux institutions financières dans le court terme les banques les banques empruntent à court terme en gros pour simplifier énormément empruntent à court terme pour prêter à long terme donc si vous baissez les taux d'intérêt de court terme les banques bénéficient ça leur donne un bol d'air c'est ce qui s'est passé exactement en 2008 on a baissé les taux d'intérêt ça a donné un bol d'air aux banques qui se sont reconstituées quelque peu surtout aux Etats-Unis en plus si elles ont des actifs ça fait monter le prix des actifs donc elles sont plus riches seulement au bout d'un certain temps ce qui s'est passé c'est que les taux d'intérêt à long terme ont aussi baissé parce que maintenant vous avez des taux d'intérêt à long terme à 10 ans qui sont proches de zéro c'est extraordinaire au Japon ils sont même légèrement négatifs et donc qu'est-ce qui se passe maintenant les banques en Europe elles ont 3% de rendement aux Etats-Unis c'est 8% mais les banques elles vous disent tous qu'elles sont en train de souffrir les compagnies d'assurance je veux dire pour que votre assurance vie vous donne un taux de rendement de zéro il faut qu'elles travaillent dur elles risquent de prendre des risques d'ailleurs c'est ça le danger je ne parle pas en Allemagne où parfois elles ont promis des taux de 2, 3, 4% donc ça c'est ça c'est un autre danger donc il y a beaucoup de dangers qui sont en train d'accumuler alors les Etats aiment bien parce que les Etats peuvent emprunter à 0% c'est-à-dire que ça ne leur coûte pas cher le Japon c'est extraordinaire ce qui se passe au Japon au Japon ça fait 20 ans que ça dure la dette continue à s'augmenter elle a des chiffres inouïs elle est à 240-250% du PIB au Japon la dette est énorme mais seulement elle est détenue entièrement par les Japonais presque entièrement par les Japonais donc si le Japon fait défaut elle va faire défaut sur ses citoyens et ses banques et puis comme si les taux d'intérêt sont à 0% la dette enfle uniquement parce qu'il y a des déficits mais n'enfle pas parce qu'il faut payer les taux d'intérêt donc ça d'une certaine manière ça crée une solution de facilité pour les Etats parce qu'ils peuvent emprunter à très bon marché donc ça met moins de pression sur les Etats qui continuent à faire des déficits et donc s'endettent et il y a aussi la question du surcroît de liquidités disponibles en raison des fonds de pension dernière question très courte avec une réponse très courte et après on arrête d'accord ça serait plutôt deux questions bonjour monsieur Jean-Tirot ma première question c'est est-ce que vous remettez en cause la durée des mandats électoraux dont du mandat présidentiel à travers le quinquennat parce que vous dénoncez les intérêts électoraux et la politique du court terme qui est causée justement par ces conflits tout simplement des fins électorales et ma deuxième question c'est ou plutôt ma remarque c'est votre manque parfois de de nuances et votre manichéisme quand t'as l'Allemagne et aux Etats-Unis vous parlez du taux de chômage qui est bas en Allemagne mais vous n'êtes pas sans savoir que justement la plupart des actifs allemands ont un pouvoir d'achat plus faible et sont aussi plus exploités si on peut dire donc est-ce que vous prenez l'exploitation généralisée ou pour le travail pour partager le travail c'est une question c'est une question intéressante et je pense que attendez la première question c'était sur la limitation des mandats électoraux ah oui ça je le laisse à Eric mais c'est vrai c'est vrai que c'est c'est une question importante c'est-à-dire que le court-termisme effectivement dû aux élections est un gros problème pour nos sociétés d'un autre côté effectivement si on garde quelqu'un pendant très longtemps on n'a plus le choix pendant très longtemps si la personne s'avère à n'être pas la bonne et c'est vrai que du coup on voit assez peu de décisions courageuses moi quand je parle effectivement du court-termisme des politiques beaucoup de gens qui me disent mais Mitran en 1981 avait aboli la période de mort alors qu'il y avait une grosse majorité de la population qui était en faveur de la peine de mort donc c'est une décision courageuse aller contre l'électorat c'est courageux je dirais mais attention c'était en début de septennat c'est ce qui correspond un peu à ce que vous dites mais d'un autre côté bon le septennat c'est long aussi donc on sait pas trop quel est le juste milieu de ce côté là mais c'est pas mon domaine je vais répondre sur l'Allemagne parce que c'est vraiment important on se moque souvent des petits boulots à l'Allemande mais je dirais deux choses la première c'est que les petits boulots en France franchement on a une société complètement dual les jeunes vont de CDD en emploi aidé en chômage pendant 5 ans parfois même plus c'est devient ils ont pas accès au logement parce que si vous appelez pour avoir un logement et que vous dites vous êtes en CDD ou si vous êtes au chômage vous pouvez toujours alors on pourrait parler pendant 3 heures du logement du problème du logement aussi parce que c'est très important mais disons qu'on a une société complètement dual en France elle est là l'inégalité elle est là l'inégalité au travail l'inégalité au logement l'inégalité dans beaucoup d'autres domaines elle est déjà là en France donc se moquer des allemands moi je refuse de me moquer des allemands parce que c'est vrai qu'il y a des boulots qui sont moins bien payés mais c'est vrai aussi que j'irais il y a une question de dignité avoir un emploi je crois que la plupart des gens veulent avoir un emploi plutôt que d'être au chômage et ça va m'amener au SMIC parce que vous allez dire oui mais c'est vrai que si vous gagnez 800 euros au lieu de 1100 euros ça fait beaucoup moins moi je dirais en France on a préféré la solution du chômage en ayant le SMIC le plus élevé du monde pratiquement alors je comprends les gens qui veulent effectivement le SMIC c'est pas grand chose je comprends qu'ils aient besoin d'argent qu'ils demandent l'argent mais il faut se poser la question est-ce qu'on veut qu'il soit au chômage ou est-ce qu'on veut qu'il soit un emploi à 800 euros et que cet emploi soit complété de manière fiscale pour qu'ils aient un revenu qui soit correct et c'est un choix de société moi je pense que quelqu'un qui a sa dignité dans un emploi qui est utile à la société c'est beaucoup mieux qu'un chômeur et donc ma position c'est de ne pas me moquer de ceux qui ont fait des réformes qui ont éliminé le chômage et en plus ces gens-là coûtent moins la société parce qu'ils ont un emploi ils apportent une valeur à la société et donc c'est une question qu'il va falloir se poser que nous économistes on n'a pas géré encore qu'est-ce qui va se passer et là je vais conclure peut-être sinon Eric va dire qu'il faut que j'arrête avec la société numérique on a une polarisation qui dure depuis 30 ans maintenant et qui va s'accroître la polarisation c'est que ceux qui ont fait des études de 3ème cycle et un peu ceux du 2ème cycle ont vu leur salaire s'emballer dans le monde entier qui sont augmentés de façon énorme depuis 30 ans dans le monde entier alors pas partout mais en gros c'est ce qui s'est passé ceux qui sont peu qualifiés sont de plus en plus ont vu leur salaire complètement stagner sur 20-30 ans augmenter de 5-6% aux Etats-Unis un truc comme ça et puis la classe moyenne est en train de disparaître entre les deux d'accord donc ces deux quantités sont en train de se gonfler et avec le numérique à mon avis c'est difficile de prédire je ne sais pas vraiment je ne suis pas bon à prédire ce truc particulier mais à mon avis ça va continuer ça va empirer et donc on va se trouver dans la situation de gens qui vont finalement avoir aller dans les emplois de service et des choses comme ça qui ont des emplois très nobles mais qui ne sont pas toujours très bien payés et donc il va falloir se poser la question de comment on va redistribuer la manne numérique premièrement quels vont être les emplois les emplois je ne suis pas inquiet les emplois seront toujours là la question c'est est-ce que des emplois qui seront suffisamment bien payés c'est ça la bonne question vis-à-vis des aspirations sociales et puis est-ce que cette manne numérique sera dans notre pays et ça c'est vraiment important parce que cette manne numérique ce n'est pas qu'une manne pétrolière elle est dans le sol l'arrivée c'est-ouïdite peut se permettre de donner de l'argent à ses pseudo fonctionnaires l'Alaska peut donner de l'argent aux citoyens à la fin de l'année mais il faut avoir une manne et cette manne numérique contrairement à la manne pétrolière elle est mobile et donc il va falloir se poser des questions sur la société tous nos métiers à nous tous vont évoluer complètement vont changer dans 5 ans ce ne sera plus tout les mêmes on parle d'Uber les chauffeurs Uber dans 5 ans ils n'auront plus de boulot chez Uber parce qu'il y aura la voiture sans chauffeur et on ira à l'aéroport avec la voiture sans chauffeur et la question ce ne sera pas les taxis ou Uber c'est ça qu'il faut réfléchir la société va changer complètement avec la société va changer l'économie va changer la protection sociale qu'il va falloir garder d'une manière différente et va changer toute notre conception de la société et comment on va vivre donc votre question est tout à fait intéressante et je pense qu'il faut que tous en sciences humaines et sociales on commence à réfléchir aux mutations il ne faut pas qu'on fasse l'autruche il ne faut pas ah non non ça ne va pas arriver on va empêcher cette révolution numérique d'arriver elle va arriver de toute façon ne vous inquiétez pas il va falloir qu'on réfléchisse à dans quelle société on va voir dans 10, 20 et 30 ans ce sera le mot de la fin et je vous invite à lire les derniers chapitres qui sont consacrés à ça aux transformations sociales profondes que prépare la nouvelle économie numérique il nous reste à remercier donc Jean Tirol applaudissements applaudissements Applaudissements